On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Allons aujourd'hui avec Caroline Diamant, Evangélie, Gérard Miller, Philippe Palfoncy, Stevie Boudet, et Tita Astor. Ils sont toujours sympas, les Lyonnais. L'émission démarre et pas, ça y est. Ils foutent l'ambiance tout de suite. Je ne sais pas si c'est vous, Caroline, qui les mettez dans cet état-là. Écoutez, j'aimerais bien, mais je ne pense pas. Elle est prise par la foule et tout. Ah non, c'est bien. Ah oui ? Vous êtes prise par la foule, vous ? Oui, par... Ça doit faire mal. Vous l'avez trouvé ou pas, alors ? De quoi ? Bah, Gourcuf, toute la nuit, il paraît que vous allez chercher Gourcuf. Ah oui, c'est vrai qu'il est... Ah bah oui, il est à Lyon, maintenant. Ah mais vous me le dites maintenant, alors qu'on était là hier soir. Ah, t'aurais dû l'inviter à dîner. Ah ouais ? Avec nous. Non, non, je ne l'ai vu qu'après. Oh ! Pour avoir un autre tiré. Cher Laurent, m'écriait un auditeur, l'Olympique de Lyon battu la semaine dernière par Lorient, et aujourd'hui, Gérard Miller, Stevie et Evangélie dans notre ville, la série noire continue. Oh bah... Oh bah merci. C'est gentil. Cher Laurent, vu que je suis de passage à Lyon ce soir, c'était pour demander si à toute faim utile, maîtresse Caroline avait encore mal au coccyx. C'est signé Jean-Robert, déménageur soumis. Non, vraiment, ça fait envie, mais j'aimerais bien que mon coccyx reste en état. Cher Laurent... Pardon, mais j'ai eu des nouvelles de la patinoire, elle n'est toujours pas réparée, par contre. Ah oui, c'est vrai qu'elle était tombée sur la patinoire. Où c'était ça déjà ? À l'Alpe d'Huez. À l'Alpe d'Huez. Où nous retournerons peut-être cette année. Cher Laurent, Stevie dans la capitale des Gaules, faudra pas s'étonner s'il reprend pas le TGV tout de suite. Ce sont drôles nos auditeurs quand même. Oui, ils sont sympas. Bonjour M. Rukier, je ne pense pas que ma lettre sera lue durant l'émission, mais je tiens malgré tout à vous l'adresser. Je m'appelle Sébastien, j'ai 15 ans, j'écoute votre émission depuis quelques semaines. Elle m'aide à passer le stress de la rentrée. J'avoue avoir un faible pour Pierre Bénichoux, Gérard Miller et Fabrice Éboué. Je regrette de ne pas avoir été en âge de vous écouter plus tôt. C'est vrai qu'avant 15 ans, c'est un peu limite, Gérard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, personnellement, quand on me demande, je dis 15 ans et 3 mois. Pour vraiment situer les choses, clairement. Françoise, manifestement, est lyonnaise, elle aussi. Elle m'écrit, « Soyez les bienvenus parmi les gaunes, le temps est superbe sur Lyon, le soleil éclatant à l'image de votre humour et de votre sympathique équipe. » Ils sont sympas, les lyonnais. Vous êtes sympas, je vous le dis, franchement. C'est bien fait pour Pierre-Louis Basque et à Clermont-Ferrand. Si vous venez à Lyon, venez vous taper la quenelle. Chez Abel, la meilleure quenelle de Lyon, demandez-moi en cuisine, je suis prêt. J'ai l'impression que c'est pour Stevie, ce mail. Je parle surtout de Joujou et Stevie. Mais alors, attendez, la quenelle, expliquez-moi, parce que les quenelles, c'est nous. Attendez, attendez, avant de poser votre question, oui, la quenelle est molle au départ. Caroline, vous expliquez hier qu'au chauffeur de taxi, Stevie, qui veut faire son intéressant, vous savez, dès qu'il arrive dans une ville, c'est adressé au chauffeur de taxi. Qu'est-ce qu'il lui a dit déjà ? Alors, il s'intéresse et donc il lui a demandé sur un air très sérieux. Et donc, Lyon, au niveau économie, vous avez quoi par la saucisse ? Remarquez, ne vous moquez pas Caroline, parce que quelques mètres plus loin, Gérard, vous pouvez raconter ? Par quelques mètres plus loin, nous sommes passés devant une station de taxi, ce qui est assez classique en France. Je ne sais pas si les Lyonnais qui sont ici visualisent bien les stations de taxi qui sont dans votre ville, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas... Elles ne sont pas comme à Paris. Voilà, elles ne sont pas comme à Paris. À Paris, il y a effectivement juste une petite inscription taxi. Ici, vous avez des sortes de poteaux et sur chaque côté, il y a marqué taxi, 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 puisqu'il y a quatre côtés. Et elle, effectivement, a vu deux des côtés et a lu à l'horizontale. Elle a dit, c'est drôle, ici, on dit t'attaques sexy. Mais elle l'a dit avec un sérieux absolu. Mais oui, elle était persuadée. Les gens vont croire que c'est une blague, alors je vous assure que ça ne vous en est pas du. C'est absolument vrai, Caroline. Caroline... Non, mais pas du tout. C'est pas parce que j'ai un talent incroyable pour vous faire rire à n'importe quelle heure de la journée, ce qu'ils vous racontent. On tient à remercier tous les tataques sexy qui nous ont pris depuis hier. Mais c'est pas gentil de se moquer des becs, surtout. J'adore votre émission, mais ma préférée, c'est Caroline Diamant, dit Françoise. Un goût exquis. J'ai 70 ans, quand je vais mourir, je veux être réincarnée en Caroline Diamant. Mais c'est fait, madame. Ça sera difficile vu qu'elle existe déjà, Caroline. Elle a 70 ans, est-ce qu'elle a une petite richesse, quelque chose qu'elle veut léguer avant de se réincarner ? On va lui demander, a fait allusion à madame Bétancourt dont les coffres forts... Quitte à être apprécié par quelqu'un... Ils ont été salauds de forcer les coffres forts de madame Bétancourt parce qu'il suffisait qu'ils appellent monsieur Bagné, il avait les clés. Je comprends qu'elle soit choquée. Ils sentent qu'ils aient découvert, je ne sais pas si c'est exact, mais qu'ils aient découvert les multiples petits post-it que dit-on, soyons prudents, il y a des procès que Bagné et Demestre donnaient à madame Bétancourt lorsqu'elle avait une réunion pour qu'elle mémorise et qu'elle apprenne par cœur le texte du genre « Je veux léguer telle somme à telle personne ». Ils écrivaient ça sur des petits post-it. Il paraît que la police a retrouvé les post-it en cas de... C'est ce qu'il fait. C'est un dingue de dire ça d'une personne comme madame Bétancourt, enfin. Moi, je trouve ça plaisant de savoir qu'on a notre Lady Gaga à nous, quoi. C'est sympa, puis je vais penser à envoyer du courrier à Claude Sarrault. Mais pourquoi mettre les post-it dans un coffre-fort, en plus ? Oui, parce que c'est des gros post-it qui pèsent à peu près un kilo chacun, platinés or, gravés, Ève, ça vous impressionne ? Comme ça, qu'on puisse abuser de quelqu'un ? Parce que vous, quand même, vous êtes avec quelqu'un de plus âgé que vous, Ève, dans la vie. Exactement. Il est là, je vous souviens. Il protège mes intérêts, on va dire. Il peut venir vous casser la gueule à n'importe quel point. Je le connais bien, Michel. Il n'a pas l'âge de Liane Bétancourt, heureusement. Mais alors, avec Michel, comment ça se passe ? Parce que Stevie, hier, il faut le dire, Caroline, Stevie, hier, nous a dit « Je crois que Ève, Angélie et Michel, ce sont... » Enfin, je me permets de le dire. « Oh non, qu'est-ce que tu vas dire ? » Moi, je crois... Stevie a dit « Je crois que c'est un couple libertin. » Oh non, d'où tu crois ? Mais c'est vrai, vous connaissez les ch'tons-scans ? Je ne savais même pas, ça prouve que non, puisque je ne savais même pas qu'ils étaient libertins. Gérard, qu'est-ce que ça se passe ? Pas une seconde. On est hyper fidèles. En tout cas, vous n'êtes pas le François-Marie Bagné de votre compagnon. Non, tout se passe bien entre vous. Le François-Marie Bagné, j'ai encore raté l'actualité. C'est un gros trou, ça. C'est un gros trou. On reprend à zéro. Vous voyez Mme Bétancourt ? Ah oui, ça oui, par exemple. Le garçon qui lui pique son pognon, c'est... Ah, le peintre ! Le photographe. Ah, photographe, voilà. C'est pareil, c'est pareil. Qui est accusé. C'est son nom que je ne connaissais pas, en fait. On a bien compris. On ne va pas se répéter. Parce qu'il paraît que dans votre spectacle, vous chantez une chanson sur Mme Bétancourt. Ah oui, par contre, oui, parce que j'ai bien suivi la pauvre, ces petites péripéties sur la mémoire. Soit disant... Justement, à cause des post-its. Voilà, qu'elle n'a plus de mémoire. Elle ne sait plus à qui elle a donné l'argent. Et donc, j'ai repris avec une chanson d'Edith Piaf. Vous pouvez nous la faire juste comme ça ? Moi, je n'ai jamais entendu. Non, rien de rien. Non, je ne me souviens de rien. Qui j'ai pu arroser de mon blé. Laissez-moi me rappeler. Il y en avait un petit qui venait l'après-midi. Il y en avait un très grand qui était président. Il y en avait un très con qui jouait de l'accordéon. Il n'y a qu'à Mitterrand. Je n'ai pas donné un franc. Non, rien de rien. Non, je ne vous donnerai rien. Si j'ai autant d'argent, Maintenant, c'est que je le vaux bien. Un tabac ! Edith Piaf, c'est un peu tout cas. C'est vrai, c'est un peu tout cas. C'est vrai, c'est un peu tout cas. Parce qu'il a bien compté qu'en effet, Mme Bettencourt avait plutôt des sympathies pour les présidents de droite. Exactement. C'est dans votre spectacle ? Ah oui, exactement. C'est dans mon One Woman Show. Vous jouerez à Lyon, votre spectacle, et bientôt ? Alors, je me suis rodée à Lyon. C'est ça qui est rigolo. J'ai démarré à Lyon, en fait, au rideau rouge. Mais je vais revenir. Maintenant, je suis rodée, ça y est. Et à Paris, ce sera au petit gymnase ? Voilà, du 7 au 25 septembre à Paris. Il y aura plein de parodies chantées comme ça. Moi, je veux bien que vous nous en fassiez d'autres d'ici à la fin. On peut encore applaudir et remercier. Ève, on se retrouve dans un instant. Une petite citation ici à Lyon qui a dit « Je n'ai jamais cherché à attirer l'attention des médias ». Raymond Barr. Ah bah non, elle est morte. Enfin, elle est mort, pardon. Mais c'est à Lyonnais, Raymond Barr ? On ne dit pas Raymond Barr, elle est morte. Oui, non, ça m'a échappé. Pardon, j'ai dit pardon. Mais pourquoi vous allez d'un seul coup penser à Raymond Barr ? Bah Lyon, Raymond Barr. Enfin, toutes les questions ne vont pas porter sur Lyon, vous voyez. Oui, c'est Raymond Barr, j'espère. Et vous connaissez au moins le nom ? Courcuff. Non. C'est pas forcément un lyonnais, alors, qui a dit ça ? Non, c'est pas forcément un lyonnais. Non, c'est pas forcément... C'est François-Marie Bagné. Non, non plus. Est-ce que vous avez le nom du maire actuel de Lyon, Stevie ? C'est à gauche ou à droite, ici ? Gauche. Gauche-gauche. Gauche. A gauche ? Communiste ? Non, non, non. Ah non, j'ai eu peur. Mon dieu. Mon dieu, je m'en mets tout de suite. Mon dieu. On va dire la gauche près du centre, on va dire. Ah oui, gauche moderne. C'est un nom qui n'est pas si éloigné des noms que tu prononces. Qui a découvert l'Amérique, Stevie ? Colomb. Voilà, bon. Non, pas Colomb. Colomb. Il met tout au féminin. Attends, merde, c'est quand même s'il y a bien un truc que vous connaissez bien, c'est cet endroit-là. Mais, oui, attendez. Colomb. Attendez, il aime bien... Oh non. Non, parce que j'ai dit le B. Voilà. Mais non, mais tu mets tout au féminin. Ah oui, Colomb, ça y est, j'ai... Il peut dire Christophe aussi, ça aurait été plus... Colomb, il s'appelle Colomb et son prénom. Il y a Christophe. Pensez au vôtre de Colomb. Anus. Bertha. Ah, mais c'est vraiment quelqu'un... Gérard. Gérard, moi, franchement... Pourquoi mon Colomb s'appelle Gérard ? Mais non ! Mon grand Colomb. Faut tout leur expliquer. Ah non, non. C'est Gérard Miller ? Franchement, je me régale aujourd'hui. L'émission est super. J'écoute l'émission. Je regarde et j'écoute l'émission. C'est un bonheur. Attends, mais moi, j'ai raté un métro parce que... Attendez. C'est pas confié. Le maire d'ici s'appelle Gérard Colomb. Ah, d'accord, le maire. Ah, oui. Ah, il croyait celui qui a dit la phrase, c'est ça. C'est pas lui qui a dit cette phrase. Non, non, ça, parce que lui, il aimerait bien attirer les médias. Mais hélas, voilà. Je n'ai jamais cherché à attirer les médias. Il est dans la politique. Ah, mais alors, Nicolas Sarkozy. Politique. Politique. Rachida Dati. Rachida Dati. Et excellente réponse de Gérard Miller. Et ça fait partie des petites phrases sélectionnées par le célèbre club de l'humour politique. C'est que chaque mois, il sélectionne les meilleures phrases. Puis à la fin de l'année, il y a un gagnant ou une gagnante parmi les politiques. Alors, j'ai choisi celle-ci parce que c'est vrai qu'elle m'amusait pas mal. Rachida Dati qui dit, je n'ai jamais cherché à attirer l'attention des médias. C'est quand même... De la sélectionner, cette phrase. Il y en a d'autres qui sont bien aussi. Il y a par exemple, Georges Frèche qui lui a dit, des gens intelligents, il y en a 5 à 6%. Moi, je fais campagne auprès des cons. C'est sympa pour ceux qui votent pour lui. Il y a aussi, celle-là est pas mal, Patrick Balkany qui a dit, je suis l'homme le plus honnête du monde. Derrière, Eric Vorta, bien sûr, évidemment. Alors, vous avez aussi celle-là, Eva Jolie. On l'a déjà donnée la semaine dernière, mais à mon avis, elle va gagner, Eva Jolie. Elle dit, je connais très bien M. Dominique Strauss-Kahn, je l'ai mis en examen. C'est pas une rigolote, Eva Jolie. Non, mais celle-là, elle est bonne. Mais elle n'est pas française en plus, elle. Qui ? C'est exactement ce que les Le Pen sont en train de dire sur elle. Tant qu'elle n'est pas roumaine. Elle est tout à fait française. Elle est française par mariage. Elle est née en Norvège. Elle est française par mariage. Elle a gardé, effectivement, je crois, la nationalité norvégienne. Et son accès. C'est pas non plus faire le discours du Front National, Gérard. Alors, il s'avère qu'aux Etats-Unis, si tu ne n'es pas sur le territoire américain, tu ne peux pas devenir président des Etats-Unis. Peut-être qu'en France, c'est pareil. C'est juste une question. Je vous rappelle que Valéry Giscard d'Estaing est né en Allemagne, par exemple. C'est pas vrai. Et oui, qu'il a été président. Et que M. Balladur, si je me trompe, n'est pas né non plus en France. Mais c'est pas tout à fait pareil, Laurent. Je suis né à Koblenz. C'est pas tout à fait pareil. Il était français, né à l'étranger. Mme Jolie était norvégienne. Et elle est devenue française par mariage. Ce n'est pas la même chose. Si vous, vous avez un enfant et qu'il naît au fin fond de la Chine, il sera... Pourquoi j'irais... Pourquoi ? Voilà deux trucs quand même très particuliers. Un enfant et au fond de la Chine. Un enfant, parce que je vous le souhaite, il n'y a rien de plus agréable que d'avoir des enfants. Et au fin fond de la Chine, parce que je cherchais un pays lointain. Si j'ai un enfant, il faut vraiment que je le cache. Tu ne vas pas nous expliquer tout ce que tu racontes. Mais par contre, je ne sais pas si elle est française, mais en tout cas, je sais pour qui tu vas voter, toi, Gérard. Non, je ne voterai pas pour elle. Pourquoi, Gérard ? Parce que je ne vote pas écologique, je vote à droite. Oh, mais allez, je vote à droite ! Je vote à droite depuis très longtemps. Ah, tu vas ta droite ! Toujours, oui ! En tout cas, elle agace Martine Aubry, c'est ce qu'est le Parisien titrait ce matin. Parce que justement, Martine Aubry dit qu'il faudrait peut-être quand même qu'elle se calme, Mme Joly. Par exemple, à propos de l'accord qu'il y a pu y avoir entre Bertrand Delanoé et Jacques Chirac sur le remboursement des emplois fictifs à la mairie de Paris. Elle dit, Mme Joly, voilà, ça prouve qu'il y a bien des magouilles entre tous les partis. C'est vrai que là, elle n'a pas complètement tort, franchement. Mais pourquoi ? De deux choses. Oui, il est innocent, Jacques Chirac. Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'il paye. C'est un principe. Jacques Chirac est innocent. Voilà. Oui, il est innocent. Et vous imaginez, vous dites, je n'ai pas volé cette somme-là, mais je la rembourse quand même. C'est quand même plus que bizarre. On la rembourse pour moi. On la rembourse qui plus est pour moi. Je ne trouve pas ça du tout. De toute façon, la double peine a été supprimée, Gérard. Et c'était quoi la première peine ? La retraite avec Bernadette. C'est déjà un peu la prison quand même. Je crois que Jacques Chirac, il est innocent de tout depuis le début et chaque fois on l'attaque, on l'attaque. Non, mais c'est quand même extraordinaire sur Chirac, juste un mot de politique. C'est qu'on nous disait quand il était président de la République, on ne peut rien faire parce que ça affaiblirait la France, le prestige de la France. Un président de la République, attendez qu'il ne soit plus président et vous verrez ce que vous verrez. On a attendu, il faut bien dire, 12 ans. Et maintenant, on nous dit, ah ben non, maintenant c'est trop tard, c'est un vieux monsieur. Tu te vois mettre un président de la République en toul, toi ? Je ne vois rien de spécial. Je ne sais pas s'il est coupable, mais je pense que la justice doit aller jusqu'au bout. Quand on met en prison quelqu'un qui vole à juste titre, on le met, on le punit. Parfois, on le met en prison parce qu'il a voté un scooter ou qu'il a volé 500 euros. Je ne trouve pas normal que lorsque des sommes aussi importantes sont en jeu, on considère qu'il suffit effectivement de faire rembourser par son parti les sommes en question. Jacques Chirac a volé un scooter ? Non, mais c'est franchement un peu de musique sur Europe 1 avec le plan B. Un succès cet été pour ce rapport anglais. 15h30, 18h sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement préféré de l'après-midi. C'est on va gêner avec Laurent Ruquier et ses complices, toujours depuis l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon. Une question lyonnaise, puisque nous sommes toujours à Lyon. Raymond Barre. Raymond Barre. Morteau. Morteau. Mais Morteau, ce n'est pas à Lyon, Morteau. Ah ben merde, c'est lui ça. C'est dans Jura, c'est dans Jura. Ça n'a rien à voir avec Lyon. Oui, enfin, c'est dans le même concret quand même, c'est dans le même point. Vous êtes jurassien, vous venez de l'apprendre, formidable. Oui, bon, ça va. Bon, écoutez, il n'y a pas que la saucisse et Raymond Barre à Lyon quand même. La preuve, il y a un monsieur qui s'appelle Thierry Braillard qui lui défend le loup. Mais pourquoi M. Braillard a-t-il décidé de défendre le loup ? Parce que le loup est de retour dans les collines de Lyon. Oui. Expliquez, expliquez alors. Vas-y, mon grand, tu ne t'enfonces pas du tout. Non, parce que comme on n'est pas très loin des Alpes, je me dis que les loups peuvent arriver peut-être jusqu'à Lyon. Et qu'il les défend. Ou dans la limitrophe de la zone périurbaine. Il s'agit du masque. Pas trop de mots en même temps, je dirais. Ce n'est pas l'animal, en fait. Ce n'est pas l'animal, c'est le masque, oui. Ah, ça, ce n'est pas bête. Je suis d'accord avec elle. Je vais penser en même temps, cerveau pour deux ce matin. Mais ce n'est pas le masque du tout. Mais non, mais le masque de quoi ? Mais ce n'est pas l'animal, c'est le poisson. C'est le poisson. Le poisson, il défend le poisson, monsieur Braillard. Il n'y a pas un poisson qui s'appelle le loup ? Oui. Non, il s'appelle Vanda, un poisson nommé Vanda. Ok, d'accord. Je ne sors même pas. La quatrième hypothèse... Gérard, on va avoir du boulot, je veux aujourd'hui, aidez-moi quand même. La quatrième hypothèse, ce sont des initiales. L-O-U. Ce n'est pas faux, mais on dit à Lyon le loup. Est-ce qu'il s'agit d'un endroit de Lyon ? Le loup, non, ce n'est pas à Lyon. Non, mais c'est un truc rigolo. Est-ce qu'il s'agit d'une personne ? Non, non. Un moyen de transport. Un moyen de transport, non. Est-ce qu'on a le loup à Paris ? Déjà, peut-être que vous pourriez essayer, quand même, plutôt que le loup, de deviner qui est monsieur Thierry Braillard. Est-ce que vous avez déjà vu le loup ? Monsieur Thierry Braillard est un politicien. Oui, c'est vrai. Plutôt à gauche. Je ne sais pas quels sont... Non. Mais j'imagine comme il est... Il est conseiller. Oui, il est plus que conseiller. Il est même conseiller. Il est carrément député. Il est directeur du conseil régional ? Non, mais bon, il travaille à la mairie de Lyon. C'est un mouvement politique, le loup ? Non, ce n'est pas un mouvement politique, le loup. Il travaille. Il est adjoint au maire ? Il est adjoint au maire, oui. Au tourisme. De quelle partie ? Alors, pas pour le tourisme. À l'urbanisme. C'est festivité. La culture. Pas la culture. Le sport. Le sport. Ah, alors, donc, le loup, c'est l'olympique Lyon, le Lyon olympique. C'est un sport local. Le loup. Et quelques chèvres. Ce n'est pas un sport qui se passe. Ça, petit peu, on se balance des saucisses et c'est... C'est un sport... Ce n'est pas un sport. C'est une amicale. Non, non, c'est un sport, le loup. Ah, ça n'est pas ça. Mais donc, ça veut dire le Lyon olympique. Comme il y a le rôle. Le Lyon olympique de Hubie. Bonne réponse de Tita. Comment il fait ça ? Le Lyon olympique de quoi ? Hubie ? De Hubie. Mais quoi ? Puisque dans le progrès de Lyon ce matin, je découvrais qu'effectivement, Lyon n'était pas seulement une ville de football, mais aussi une ville de rugby. Et le club local, ici, qui n'est pas encore dans le top 14, qui n'est pas encore dans les meilleurs clubs nationaux, mais juste dans la division en dessous, le club local s'appelle le Loup. Et l'adjoint au maire, hier, a présenté à la mairie les nouveaux maillots, les nouvelles armes du club de rugby lyonnais, qui s'appelle le Loup. Et il espère les voir dès l'année prochaine dans le top 14. Vous connaissiez le Loup, ici ? Lyon ! Vous voyez comme vous avez eu l'air cons, hein ? Allez, le Loup ! Vous voyez, dans les gradins, c'est quand même assez... Oh, Loup ! Oh, Loup ! C'est la Stevie qui va voir le match. Vas-y, le Loup ! Où es-tu ? C'est moi, le petit cochon ! Ils sont cingrés. Restons dans la ville de Lyon, si vous le voulez bien. Raymond Barre. Donc ? Bon, alors non, tiens, je quitte Lyon. Ah bah oui, non, c'est trop facile, après. On entend parler pas mal dans la presse aujourd'hui de Mme Dominique Gaspard. Et d'ailleurs, nous avons déjà évoqué indirectement sa situation. Mais qui est Dominique Gaspard ? C'est dans le mouvement écolo ? Non, non, non. C'est la comptable de Bettencourt ? Pas la comptable ! La juge ! Non, c'est celle qui a été virée par Mme Bettencourt et indemnisée. C'est-à-dire ? La comptable ? Non, pas la comptable. La gouvernante ! Oui, la femme de jambes, la gouvernante. Bonne réponse de Steve. Mais vous, Stevie, vous devez la connaître, Mme Bettencourt. Vous l'avez croisée déjà ? Non, jamais. C'est pas vrai. Pourtant, j'en ai croisée, mais elle, non. Quand elle a croisée, ça veut dire quoi ? J'en ai croisée de la vieille. Ah non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'hier, dans le train, on parlait de l'actualité et Stevie dit « Ah, vraiment, je l'aime beaucoup, cette Mme Bettencourt. Je n'ai rien contre cette femme. Ça ne viendrait pas à l'idée de dire que je l'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que cette femme, que tu ne connais pas plus que moi, pourquoi est-ce que tu as tout de suite de la sympathie pour elle ? À cause de son âge et de son argent ? » En regardant ces photos, je la trouve que c'est une classe. Je trouve que c'est la fin d'une certaine époque, en fait, qu'on est en train de vivre. Ah oui ? Non, mais c'est vrai. C'est la fin d'une certaine époque. Des gens comme Mme Barrière ou des gens comme Mme Bettencourt qui ont connu la guerre, même un peu avant, etc. C'est la fin d'une certaine époque, d'une certaine éducation, d'une certaine forme de voir les choses. Elle font s'y filmer. Non, mais c'est faux. Parce qu'hier, j'étais en face de lui dans le train quand il a dit ça et il a regardé la photo de Mme Bettencourt à la une de Marianne. Il a dit « Oh là là, on dirait un monstre. » Non ! J'ai dit « On dirait crué, là. » Parce qu'elle avait un gros manteau de foufoune. De fourrure. Elle est l'abstisse. Oh, ben cela dit, tout ça ne connaît pas. Heureusement qu'elle est sourde. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas, Stélie. En tout cas, c'est vrai que vous avez connu Mme Barrière. On est un peu dans le même monde quand même. Non, j'en ai croisé plein. J'ai connu aussi Mme Wittgenstein, enfin que j'avais croisé aussi. La tigre, Wittgenstein, mais c'est un pays, ça. C'est qui ça ? Je ne sais même pas qui c'est Mme Wittgenstein. La ville d'Einstein, la femme qui va ressembler à un tigre. Ah non ? Ça, c'est sa belle-fille. Elle vous donne un peu d'argent ou pas, ces vieilles dames ? Non, mais jamais. Ah, mais j'ai ma fierté, moi. Ah oui. Je ne demande rien à personne. Eh bien, moi, je n'en ai pas, donc si jamais... Elles veulent m'en donner. Tandis que Bagné, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de fierté. Ah ben, je ne sais pas. Enfin, comme me disait Mme Matos, tout ce qu'on te donne, tu prends, et tout ce qu'on te prend, tu cries. C'est qui ça, Mme Matos ? Une amie de Madame. Madame Matos, c'était une roturière au départ. Non, 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 attends. Et tu avais bien rigolé avec Mme Matos. Non, non, mais vous savez, c'est une très grande dame, vous rigolez, mais c'est quelqu'un quand même qui... Combien de mesures ? Mais c'est qui ? C'est quoi, ça ? C'est qui, Mme Matos ? Une amie de Mme Matos ? C'est une grande dame. Je ne connais pas la marque Matos. Non, mais voilà. Et un jour, elle m'avait offert un peigne pour chien. Putain ! Quel cadeau ! Mais franchement, mais quelle vie ! Et Sylvie, tu viens boire un verre cet après-midi ? Ah non, 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 je ne peux pas. Je vais boire le thé avec Mme Matos. Elle va m'offrir un peigne pour chien. Mais qu'est-ce que c'est que cette piste ? Non, mais vous savez que vous pouvez être mis en examen pour ça. Mais non, parce qu'à ce qui paraît, Mme Tibéry, elle se coiffait... On avait oublié celle-là ! Elle se coiffait avec un peigne pour chien. Si, parce que le fait de se coiffer avec un peigne pour chien, en fin de compte, ça te permet de faire circuler le son sur ton crâne. Enfin, un truc comme ça. Eh bien, il ne circulait pas assez ! Et Xavier, elle se coiffait tous les matins avec ça. Donc, elle avait offert un peigne à toutes mes copines. Et Hilda m'avait offert un peigne à moi. Hilda ? Hilda, attends ! Non, mais arrêtez ! Non, mais on ne peut pas dire les noms. C'était la chienne. Oh, mais attends ! Du dos, tu balances tout. Les cadeaux, le nom, tout. Oui, un cadeau, un peigne pour chien. Mais c'est gentil, ça part d'une bonne intention. Mais c'est là, j'en reviens là pour finir l'histoire, c'est qu'elle m'a offert le peigne pour chien et puis je l'ai décliné. Et quand elle m'a dit... Mais quand t'as dit merci, elle t'a donné une croquette ou pas ? Non, non ! C'est refusé et c'est là qu'elle m'a dit, mon petit, dans la vie, tout ce qu'on te donne, tu prends et tout ce qu'on te prend, tu cries. C'était la pensée du jour, on se retrouve après les titres de César ! Toujours à Lyon, cher Laurent, à tout de suite. 5 émissions depuis 5 villes différentes. Aujourd'hui, pour être encore plus proche de vous, Europe 1 crée l'événement. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 ici à Lyon, à l'auditorium de l'Opéra Place de la Comédie. Avec Caroline Diamant, Evangélie, Stevie, Titaf, Philippe Alfonsi, Gérard Muller. Et au téléphone, pour le premier challenge du jour, deux auditeurs, Monique, qui est à Bègle, en Gironde, et Régis, qui lui est à Villard-de-Lance, dans l'Isère, un peu plus près. Bonjour Régis, bonjour Monique. Bonjour. Commençons par Monique, qui est du côté de chez Noël Mamère. C'est bien ça, Monique ? C'est bien ça, c'est bien ça. Vous le croisez parfois, Noël Mamère ? On le croise quelques fois, il fait du vélo dans Bègle. Ah, il fait du vélo, donc il est vraiment écolo alors ? Tout à fait. Il y a toujours des mariages gays dans la ville ou pas ? Pas encore, depuis le précédent, non, il n'y a rien eu. Ah oui, ça a été un gros ratage quand même. Ah oui, et oui. Et faites quoi, vous, dans la vie, Monique ? Eh bien, je suis retraitée, enseignante, retraitée. Ah, alors vous devez être triste aujourd'hui de voir la rentrée, avec les élèves, les profs ? Pas trop, parce que j'ai quand même un petit temps partiel. Voilà, je continue un petit peu à donner des cours. Au black ou pas ? Non, non, pas du tout. Non, des blancs, des blancs. Non, non, déclarés, déclarés. Et vous étiez professeur ou institutrice ? Professeur. Professeur de quelle matière ? De français. De français, bon. On va se méfier. Alors, Monique affrontera un régis qui lui fait quoi à Villers-de-Lens ? Je suis employé à la communauté de communes. À la DDE ? Non, pas la DDE, la communauté de communes. Ah, c'est vrai ? À la CCC, alors ? Et vous faites quoi à la CCC ? Je travaille à la déchetterie. À la déchetterie, moi aussi. Ah, merci. Ah, mais c'est génial, les déchetteries. J'ai découvert ça cet été. Ah, tiens, attendez. Vous nous donnez deux minutes, Régis ? Oui, là. Oui, après le grand moment s'annonce. Le meilleur lieu pour aller en vacances, la déchetterie. Ah, non, mais cet été, j'ai décidé de faire un gros coup de ménage dans ma cave et partout. Et j'ai découvert la déchetterie. Mais c'est génial. Ah, oui ? C'est vrai ? C'est là que je dépose mon mari tous les 15 jours. Ah, non, mais attends, mais c'est absolument génial. Tu tries, en fin de compte, t'as des conteneurs où tu mets le bois, les matériaux, le ciment, etc. T'as un truc pour l'amiante, un truc pour les plastiques, un truc pour les objets encombrants, etc. Tout est tri, en fait. Tu tries toi-même tes déchets. Mais après, tu peux récupérer. T'as des pièces, t'as des ferrailleurs qui peuvent venir récupérer des bouts de ferraille. Enfin, c'est génial. Tu trouves de tout. Ah, oui, non, non, mais... T'as des frigos, des... Enfin, t'as tout, quoi. C'est génial. Je savais pas que ça existait parce que des fois, on se retrouve avec plein de trucs dans la cave qu'on en fout. Je suis aussi allé à la déchetterie cet été. C'est vrai ? Oui, oui, maintenant, j'ai acheté une maison en Ardèche. Je suis d'accord avec Stevie, j'ai maintenant une maison en Ardèche et je suis allé à la déchetterie d'Alboussière et c'était fascinant. Il avait pris la maison de Jean Ferrat en viagé. Voilà, c'est ça. Moi, j'habite près de l'Ardèche. C'est pas la même... C'est génial. C'est extrêmement beau. Moi, j'adore ces verres. Je me sens vraiment démodé, moi. Je suis pas à la déchetterie cet été. En Ardèche, en Ardèche. Je suis vraiment un beau. Et alors, dans les communautés de communes... Bon, on va peut-être pas faire toute l'émission sur... Mais c'est très bien, c'est... C'est bien. Régis, Monique, excusez-les. Non, oui, c'est en fait. D'autant que, vous, je vous offre un très beau voyage. Vous allez pouvoir partir... Dans la déchetterie de... Non ! Débue ça avec les guettards. Non, dans un grand palace, alors. À cinq minutes de la grande place de Bruxelles, le fameux palace, le Plaza. Le Plaza. Grand hôtel de tradition. Indépendant. Un palace à l'atmosphère feutrée des années 30, qui a été refait depuis, dans lequel vous apprécierez évidemment Régis ou Monique. L'architecture, le style et l'accueil exceptionnel du personnel. Régis, Monique, êtes-vous prêts ? On est prêts. Voici la question. On parle pas mal de Pascal Leubi dans les journaux ce matin. Car Pascal Leubi a fait quelque chose que certains n'avaient pas envie de faire. Qu'a fait Pascal Leubi ? Il est allé dans une déchetterie. Non, remarquez, c'est pas si loin. Il s'est débarrassé de quelque chose. Non. De quelqu'un ? Au contraire. Ah, il a récupéré quelque chose. Il a récupéré quelqu'un ? Oui. Il a récupéré un S.E.F. ? Oh, je sais. C'est celui qui a racheté Johnny Hallyday, là, la statue en bois. Oui, la statue, pas le vrai. Oui, oui, la statue en bois. Autrement, c'est Camus qui a racheté Johnny Hallyday. Bonne réponse d'Evangélie ! C'est un déchet qu'elle peut faire en jour. C'est un déchet qu'elle peut faire en jour, les dames. Sauf que, F, vous venez de faire perdre deux auditeurs. Eh oui. C'est joué. Elle n'a pas réfléchi, ce n'est pas sa faute. Oh, désolé, je suis habituée à ne pas réfléchir. En général, les libertins, tu vois, ils sont un peu plus cools que ça, quoi. Pour une fois que Johnny. Ça ne peut pas me racheter, ça. Qu'est-ce que vous dites, Monique ? Je peux dire le prix. Et elle a été achetée 8200 euros. Ça ne me rachète pas, ça ? Ça ne répare pas ma... Non, non, mais on va vous envoyer la statue de Laetitia Hallyday, si vous voulez. Non, non. Non, ça ne vous intéresse pas non plus, Monique. Non, non. Dans le jardin, sous un arbre, c'est sympa. On va vous envoyer la statue de Caroline Diamant. Il faut qu'on casse la porte, d'abord. Mais ils l'ont bien vendu, finalement. à cette statue. Je trouve quand même que c'est pas mal pour une statue que plus personne ne voulait à Verneuil-sur-Havre. C'est dans l'or. Une statue qui ne plaisait pas, manifestement, à la municipalité. Elle avait été déposée là-bas au moment où il y avait un festival d'art naïf. On avait eu, d'ailleurs, le sculpteur au téléphone. Ah, oui, oui, oui. La semaine dernière, il était... Lui, il ne se souvient pas qu'il nous a eus, mais nous, on s'en souvient très bien. Et c'est vrai que, bon, il était content, lui, de sa statue de Johnny. Elle est géniale, cette statue, parce que, mettons, si t'en as marre, après, c'est Julien Lidé, tu peux dire que c'est Jimmy Chel, après, tu peux dire que c'est Michael Jackson. Après, tu peux dire que c'est... Si, quand même, on reconnaissait un peu Johnny. Un peu, oui. La gueule de bois. La gueule de bois. Oh, bah oui, il est en bois. Mais écoutez, voilà, ce monsieur qui a 44 ans, qui est propriétaire d'un terrain de camping, lui, il s'est dit, je vais mettre cette statue dans mon camping. Ce sera sympa. C'est évident qu'à partir du moment où on a autant parlé de cette statue, elle prend de la valeur. Ce n'est pas simplement sa valeur artistique. Ça n'existe pas. Voyez bien que, si, par exemple, vous, Laurent, à un moment donné, vous mettiez en vente la bouteille d'eau qui est sur votre table après l'avoir signée, cette bouteille n'a pas de valeur. Mais dès le moment où vous, vous investissez dessus et où nous en parlons, je suis sûr qu'il y a des gens dans le public qui voudraient... Mille à côté. Qui d'autre ? Mille deux cents là. Les vent chères sont restes. Je gardais votre chewing-gum, moi, d'hier. Mais enfin, non, ça n'a aucun intérêt d'acheter une bouteille que j'aurais signée ou un chewing-gum que j'aurais mâchée. Il y a un commerce. C'est dur de faire une dédicace sur un chewing-gum en plus. De signer le chewing-gum usagé. Et franchement, ça va vite là-dedans. On va signer un chewing-gum, c'est vrai. C'est évident qu'il y a un marché pour tous ces produits que des gens célèbres ont touchés ou dont on a parlé dans la presse. C'est évident. Ce qui coûte le plus cher, c'est une petite crotte d'abat. Oh, c'est vrai ? Ça a été mis en vente ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Abat, le groupe ? Mais non, c'est dans un film. C'est une histoire très drôle. Il y a un très bon film qui s'appelle Priscilla, folle du désert. Très beau film. Vous ne voyez vraiment que des films à thème, vous. Ah non, non. Vous tombez dessus l'autre jour par hasard. Ça, il est mince. Folle du désert. Oui, pour te changer un peu les idées. C'est pas son univers. C'est sympa comme film, franchement. C'est dans ton... Et le désert, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'adore le désert. Surtout le désert australien. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'il a voulu des photos d'australiens tenues. Et tu prends la déchetterie que tu pourrais faire dans le désert australien. Expliquez pourquoi le désert australien. J'adore l'Australie. Ah oui ? Je crois que c'est l'un des plus beaux pays du monde. Mais vous y êtes allé déjà ? Non, jamais. C'est mon rêve d'y aller. Il adore sur Internet. J'adore deux Google Earth. Bien Google Earth. Bon, Monique, Régis, je suis désolé pour vous. Oui, on est désolé. Pas autant que vous, c'est sûr, mais on vous applaudit quand même. On vous encourage et vous pourrez ressenter votre chance. En plus, je n'irai pas, mais au place d'australien, ça me ferait un rêve. François Clerc a 27 ans. Il est au chômage. Et on en parle aujourd'hui dans la presse lyonnaise. Pour quelles raisons ? Il a trouvé un boulot, enfin ? Non, justement, il est au chômage. Ah oui, non, mais peut-être qu'il était au chômage jusqu'à aujourd'hui. Non, mais il revendique quelque chose. Ils sont 186 dans son cas. Je sais, je peux, mais ce n'est pas trop tôt pour le dire ? Non, non, allez-y. Ah, pour une fois que j'ai... Non, 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 si c'est un peu tôt, fais semblant de ne pas savoir. Après 18h, ce sera trop tard, en tout cas. Elle a empêché les auditeurs super sympas de gagner. Et après, là, qu'il n'y a aucun intérêt, ce n'est pas trop tôt ? Non, je n'ose plus. Non, parce qu'en plus, c'est génial, je sais ça grâce à l'application du Parisien. Je dis peut-être que ce n'est pas ça. C'est les enseignants qui ne sont pas formés pour enseigner à la rentrée les élèves. Ça, ils sont 15 000. Ils sont plus que ça. Là, il est combien ? Elle est bien sur l'application, là, sur ton iPad. Comme quoi, quand on ne sait pas lire, ça sera... C'est ce que j'allais dire. Oh, la nouvelle. Non, mais elle n'a pas tort. J'ai mal analysé les chiffres. C'est ça que je plaisante. 186 seulement. Est-ce qu'ils sont chômeurs depuis cette rentrée ? Seulement, c'est déjà beaucoup. Et parmi ces 186, il y a François Clerc. Voilà pourquoi on en parle ici, à Lyon. Depuis la rentrée, ces personnes sont chômeuses. Ça a un rapport avec une corporation. Depuis la rentrée. Je dirais même depuis la fin du mois d'août. C'est lié à l'éducation nationale, à la rentrée scolaire ? Du tout, du tout. C'est dû aux Roms ? Aux Roms, expliquez Stevie. C'est quelqu'un, une association qui pourrait peut-être s'occuper d'un groupe de 186 Roms ? Non, du tout. Est-ce que c'est ? Même si ce sont, en quelque sorte, des gens du voyage. Ah, c'est pas par rapport à Air France, ou je ne sais plus quelle compagnie aérienne, qui a vendu des voyages abusifs à 170 personnes et ils se plaignent ? Non. Non, mais c'est-à-dire que toi, tu lis les trucs dans la presse et après tu raccroches ça à 170. C'est comme si je disais, c'est pas lié à l'Irak où il y a 170 soldats américains. Et voilà, ça peut être tout autrement. Oui, tout. Alors, est-ce que c'est spécifique à Lyon ? Non, parmi les 186, il y a, je vais vous dire, une demi-douzaine, si Lyonnais. Ah, ben alors. Parmi lesquels, François Clerc ? Et je pensais que Titov, quand même, aurait de tout de suite donné la réponse, toi-dire. C'est le football. C'est sportif, bien sûr. C'est un chômeur. C'est les footballeurs professionnels qui n'ont pas trouvé de club. Et c'était la fin de la... Excellente réponse de Titov ! Bienvenue. Merci. Non, non. Et oui, cette année, l'Union nationale des footballeurs professionnels a recensé 186 joueurs qui n'ont pas trouvé de club, qui sont au chômage. Parmi lesquels, l'ancien Lyonnais François Clerc, il n'a que 27 ans. Il a pourtant été triple champion de France avec Lyon, François Clerc. Mais son contrat a expiré le 30 juin dernier et il n'a pas trouvé de club depuis. Il se bat contre une rumeur persistante selon laquelle il serait fini pour le foot après deux saisons gâchées par les blessures. Donc comme les autres clubs l'ont cru et le croient toujours blessé, il n'en a pas trouvé pour continuer sa carrière. Il n'est pas le seul. Il y aurait comme ça six ex-joueurs de l'Olympique lyonnais. On parle de Patrick Muller, par exemple, du gardien Nicolas Puy-de-Bois aussi. Et au total, 186 footballeurs en France qui sont au chômage. Il y a aussi du chômage chez les footballeurs. Oui, c'est souvent aussi parce qu'ils ne veulent pas se désévaluer. Se brader. Il faut dire aussi qu'à Lyon, l'entraîneur paraît-il a des méthodes un peu, non pas violentes. Viriles. Oui, viriles, c'est le mot. Comme toi. Il y a beaucoup de blessures chez les joueurs. Alors est-ce que c'est vous qui avez été footballeur ? Oui. Mais apparemment, oui, il y a un petit peu polémique. Comme quoi la préparation n'aurait pas été excellente à Lyon. Parce qu'il y a beaucoup de gros joueurs de l'effectif un peu blessés. Donc voilà. Mais bon, après, Puel, il est là pour mettre l'ambiance. Parce qu'il a toujours un petit mot pour déconner. Il est tout en plein de sourire. Ça, c'est une vanne pour les initiés. Vous allez voir qu'ils vont nous le blesser, les gourcuffes. Vous allez voir qu'ils vont nous le casser, les gourcuffes. J'espère pas les fissiers. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. Jusqu'à 18h, c'est On va se gêner. Toujours depuis l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, avec Laurent Requis à ses côtés aujourd'hui. Philippe Alfonsi, Evangéli, Stevie, Caroline Diamant, Gérard Miller et Titoff. L'UGPBAN est mécontente contre le groupe Intermarché. Pour quelles raisons ? Ils sont dans les sondages très très bas, Intermarché, dans les marques préférées des Français. Ça, c'est vrai. Vous pourrez éteindre votre iPad. J'ai pas triché, je le savais de ce matin. Ah oui, mais quand même. Je rêve, elle a un iPad sous les yeux. C'est là que j'ai eu l'application Le Parisien. T'as trouvé deux bonnes chambres. Prenez plutôt l'application Le Lyonnais, ça sera plus utile ici. Ah oui, c'est vrai, peut-être. Il y a beaucoup de questions sur Lyon. Mais ça n'a aucun rapport avec le classement des marques préférées des Français, même si, effectivement, vous avez bien lu, Intermarché n'est pas dans les marques les plus... C'est génial, parce qu'en fait, elle a lu toute la presse, et chaque fois, elle tombe à côté, quoi. Ah ben oui, j'essaie de... C'est-à-dire qu'elle a une info, mais c'est pas la bonne, quoi. J'essaie de la servir à toutes les sauces, ça marche jamais, mais bon. Ce sont des consommateurs. L'UGPBAN, ce ne sont pas des consommateurs. Non, ce sont des grossistes. Ce sont des producteurs. C'est plutôt des grossistes. Parce que l'union des grossistes et des producteurs de bananes... Bravo ! Donne réponse ! C'est l'iPod. Et pourquoi ils ne sont pas contents contre Intermarché ? À cause du prix des bananes. Ben voilà, bonne réponse de Caroline Diamant. Comment elle a fait ? C'est du hasard ? J'ai écrit les unes et c'est un. J'ai lu UGPBAN, et j'ai dit union des grossistes, producteurs de bananes. Ben c'est exactement ça. Et voilà, l'UGPBAN. Ce que c'est d'être intelligente, c'est dingue. C'est de la clairvoyance à ce niveau-là. C'est l'union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Et ils sont mécontents du prix de vente de la banane chez Intermarché. Voilà, parce que la banane est bradée à 0,69... C'est le moment, Stevie, à 0,69... Ils n'aiment pas les bananes. Après les quenelles... À 0,69 euros le kilo, évidemment, ils sont mécontents, parce qu'eux, ils aimeraient bien qu'on leur achète les bananes plus chères et qu'on les vende un peu plus chères, Gérard. C'est logique. C'est très légitime. C'est très bon pour la santé, vous savez, Stevie, la banane. Oui, je ne sais pas, non. C'est plein de potassium, les artistes en mangent avant de monter sur scène, souvent. C'est vrai. Parce que ça leur donne... Moi, je fais toujours ça. Je t'assure, avant de monter sur scène, une banane. Une bonne banane. Mais en tout cas, elle avait raison. Et avec ça, t'es plus drôle ou pas ? Je suis beaucoup plus drôle. Elle est détendue. Mais pourquoi alors ? Pourquoi elles sont si peu chères, ces bananes, alors ? Elles sont si peu chères, parce qu'elles viennent de Marseille. Il y a des bananes à Marseille ? Non. Il y a des bananiers, sur la corniche. Tu n'as pas vu, en passant, sur la corniche. Il y a des bananiers, des cocotiers. Après, l'hiver, tu les mets dans une serre, et puis tu as des bananes. Ah bah, le jour, de toute façon, ouais. C'était la pensée du jour. On ne va peut-être pas commencer à entamer un dialogue, Stevie et Vangeli. Ce n'est pas tout le même jour. Mais vous aviez raison à propos des marques mal aimées des Français. Effectivement, ça, c'est une page entière. Ce n'était pas l'objet de la question, mais une page entière dans le journal Aujourd'hui, Le Parisien. En dix ans, la façon de consommer a évolué. Les Français privilégient désormais Internet. Et les marques à forte identité. Par exemple, Amazon, sur Internet, a fait un carton auprès des consommateurs français. Pour les DVD, tout ça. Et chez les marques que les Français préfèrent, il y a Picard. Alors ça, je dois dire... Ah, Picard ! Moi, j'y vais, hein, moi, j'y vais. Bien sûr, Picard ! Ah, Picard ! Tu manges de tout et tu ne t'embêtes pas à cuisiner, c'est génial. Le problème, c'est qu'après, parfois, tu mets au micro-ondes, mais après, ça va vite, mais après, il faut faire griller un peu, il faut le faire gratiner un peu, le four, vraiment. Non. Donc, tu pars un peu de temps. Ils aiment bien Ikea. En deuxième... Ah, Ikea ! En deuxième position, les Français, après Picard, c'est Ikea, ce qu'ils préfèrent. Ah, oui, c'est d'accord. C'est ma prochaine sortie. Je me réjouis d'avance. C'est vrai ? Un homme que j'adore. Ah oui, pourquoi ? Vous voyez, pourquoi, alors ? Parce que c'est un plaisir d'y aller. Vous savez que vous allez acheter plein de trucs dont vous n'avez pas besoin. Vous allez passer à des prix très raisonnables. Tu fais des murs végétales. Ah, je dis tout. Des édots. Oh, merde. C'était un mur végétal. Ah non, mais c'est trop beau. C'est un effet bon. Un des grands événements de cet été, c'était l'ouverture de l'Ikea d'Avignon. Ah oui ? Qui est une sorte de gigantesque entrepôt. Et c'est vrai que... Mais je suis d'accord, parce que moi, je suis allé cet été à la déchetterie et chez Ikea. Ah, bah, comme moi. C'est un peu pareil. Tu l'achètes et après, tu le mets à la déchetterie. Troisième position. Il y a tellement de pognon qu'il achète chez Ikea et après, il va les jeter à la déchetterie. Troisième position, après Picard et Ikea, c'est Decathlon. Ah non. Ah si. Et Sephora. Ah non. Sephora, c'est ma boutique. Ah, racontez, racontez. Attendez, j'adore. Ce concept est génial. Il y a des nouveautés tout le temps. Ils importent. Non, mais attendez. Mais quand même, c'est la preuve que ça ne marche pas. Oh. Non, mais attendez. Je suis désolée. Et ils ont vachement apporté, c'est des grandes surfaces pour la beauté. Bon, c'est vrai, je suis d'accord. Il faut dire que vous avez une grande surface pour la beauté à vous toute seule. Mais le rouge à lèvres, quand tu achètes un rouge à lèvres, il te sert quoi ? Combien de fois tu t'en sers ? Deux, trois fois, non ? Oh bah quoi ? Bah ça, c'est un compliment, c'est mieux que d'avoir une petite bouche pince. C'est ridicule. Alors, il y a les marques et les enseignes qui attirent les Français, comme celles que je viens de citer, Picard, Decathlon, Sephora. Et puis alors, c'est curieux, il y a des marques qui ne plaisent pas du tout aux Français. Monsieur Bricolage, il ne plaît plus. Monsieur, bravo, vous savez ça. Monsieur Bricolage, il ne plaît plus. Je retiens tout. Qu'est-ce qui se passe chez Monsieur Bricolage ? C'est la communication. Ah oui ? Ça fait vieillot, peut-être. Les Français n'aiment plus Monsieur Bricolage. Tu sais pourquoi ? Parce que Monsieur Bricolage, maintenant, dans les boutiques comme ça, les magasins de bricolage, justement, de travaux, c'est les femmes qui fréquentent, la première qui fréquente vraiment ces magasins. Non, moi, je fais souvent chez Castorama, il y a vachement de mecs mignons qui traînent dans les étalages. En plus, tu peux te renseigner. Excusez-moi. Et chez Castorama, ils ont la queue plate ou pas ? Je ne sais pas, mon mari nous écoute. Ah ouais ? Donc tu vois, InterSport, par exemple, pareil, ça plaît moins aux gens que Decathlon. Et alors, là aussi où je suis surpris, c'est Butte. Alors Butte, cinquantième dans le classement. Est-ce que c'est l'effet mondial, la Coupe du Monde qui a des plus hauts gens ? Mais alors Butte, ça ne marche plus. Mais c'est vieillot, c'est comme Jiffy. C'est comme quoi ? Jiffy, bon, alors ils ont appelé Valérie Damido pour redorer le blason, mais ça doit marcher. Gérard ? C'est surprenant, mais c'est vrai que c'est l'image qui joue, parce que les produits qu'il y a dans ces boutiques, à part Ikea qui fabrique ses propres produits ou quelques autres, mais Sephora, les produits que vous trouvez là, vous les trouvez partout ailleurs. Ah, Sephora, j'y vais plus avant de... Il y a la différence entre Sephora et Mariono ? Enfin, je ne sais pas, c'est... Ah si, il y a une différence énorme. Et Mariono qui s'en est rendu compte, je peux te dire, c'est donner un petit coup de booster dans le cul. Et là, je peux te dire qu'ils essayent de réagir. Et ils commencent à être un tout petit peu compétitifs. La différence, c'est que chez Sephora, ils ont tous un gant noir et puis ils n'ont rien à l'autre. Enfin, tu parles, ils ont un gant en plus par rapport à aujourd'hui. Comment ça, ils ont un gant noir ? Ils ont tous un gant, les gens chez ça. Tu sais que j'ai posé... C'est chez le proctologue, ça, Stevie. Ah, j'ai confondu ? Non. Et le gant est blanc en début de journée. Non, mais j'avais confondu. J'avais déposé deux CV, mais j'avais... Ce qui est extraordinaire dans ce que vous dites, c'est que dans notre pays, on a vu disparaître tous les petits commerces au profit des grands. Maintenant, on va avoir les grands qui vont se bouffer entre eux et on va rester avec 10 ou 15 grandes surfaces. Quand on va aujourd'hui, maintenant que je vais plus souvent en Provence qu'avant, quand on voit la taille gigantesque de ce type de magasin, à Valence, par exemple, il y a un magasin Auchan, c'est une véritable ville. D'ailleurs, ils ont fait comme à Euro Disney, il y a des rues entières avec des fausses maisons, comme à Euro Disney. Il va être temps que tu débarques, parce que ça fait déjà un petit moment que c'est comme ça. J'ai jamais vu des trucs aussi gigantesques à Paris. Ça s'appelle un hyper-marché. Ah non, mais à ce point, on comprend effectivement que ça a fait tout disparaître autour. C'est sûr que ça change de ton monoprix rue Jean Jaurès. Rue des Poulets. Ah, t'es chez moi en plus ? Elle est mignonne. Gérard, tu crois pas aussi qu'il y a un côté où on devient un peu cool-oeuvre aussi ? Parce que regarde, Ikea, c'est vraiment les trucs qu'on te fait tout de suite, comme ça tu prends et tu achètes et tu mets chez toi, puis tu vas me trouver la déchetterie. Ah non, il faut les monter ! Picard, Picard, c'est pour ne pas faire de cuisine derrière, tu vas très vite, etc. Bon, on te dit, est-ce que monsieur bricolage, il faut que tu bricoles, il faut que tu bosses ? Ah oui, peut-être. Ah oui, non mais attends, il y a ça aussi. Donc c'est les marques de fumeur, peut-être. Sephora, tu comprends, on pense pour toi, on a plein de nouveautés, etc. Moi j'ai entendu dire que sur les supermarchés, qu'ils étaient en train de justement de revoir un petit peu, parce que les gens en avaient marre en fait. C'est monté comme ça, ça a été la folie en fait, ça a été la fin des petits commerces et les gens adoraient les grandes surfaces. Et maintenant de plus en plus, ils se sont rendus compte, ils se sont rendus compte que la façon de consommer était en petits commerces. On revient quand même au supermarché. Il y a trop de choix, tu en peux au supermarché, tu sais, moi je peux même pas aller faire des cons, je deviens fou. En plus chez le boucher, ce qui est agréable, c'est que quand tu vas chez un petit boucher, t'as le nom de la génisse avec le lieu d'abattage. Madame Matos ! Non mais c'est vrai, c'est agréable de se boucher, de voir où a été abattue la bête, quand elle a été, où elle a été élevée, le patelin. Quelqu'un de la région, Benjamin Biolet qui chante justement Lyon Presqu'Île. Dans Libération, on peut voir une photo assez insolite aujourd'hui. En effet, le journal Libé nous montre une porte, une porte d'une pièce d'une maison, et une porte, comme on en ouvre partout quand on passe d'une pièce à l'autre. Oui, on ferme parfois avec une serrure, puis il y a une poignée d'un côté et une poignée de l'autre. C'est ce qu'on appelle une porte. Il y en a des grands, il y en a des petites, certaines de différentes couleurs. C'est ce qu'on appelle des portes. Parfois dans les maisons, il y en a plusieurs. C'est très bien, Laurent. Et ça, c'est à cause de Stevie et Emma de Gully. Maintenant, je ne veux plus t'expliquer ce que c'est qu'une porte. Oh ben merci, ça va ? On va prendre la porte, je crois. Alors, on voit une porte, mais une porte pas comme les autres, parce qu'il y a une petite innovation dans cette porte-là. La quête ? Elle s'ouvre toute seule, tu dis ouvrez. Elle s'ouvre, fermez, elle se ferme. C'est ta gueule, ça pouvait être pareil. La lumière, la lumière. Tu rentres dans une pièce, tu fais illuminer. Ça s'illumine. Ça existe. C'est désilluminé et ça s'éteint. Désilluminer et éteindre. Désilluminer. Il existe aussi. Ah bon, on est prestige. Tu peux désilluminer la pièce, s'il te plaît ? Je ne sais pas si ça va marcher. Ah, elle se ferme à clé toute seule quand on part. Si jamais on était en l'air, au moins qu'on a peur de se faire cambrioler. Pof, elle se ferme toute seule. Pof, comme ça, toute seule. Elle se dit, tiens, je vais me fermer. Avec un bip, alors peut-être un... Non, non, non. Je parle pas d'une porte, forcément, d'entrée dans une maison. C'est une porte de coffre-fort. Je parle d'une porte pour passer d'une pièce à une autre, par exemple. Mais c'est une nouvelle invention, enfin, c'est quelque chose... C'est alors vraiment, c'est la première fois que je vois ça, et on voit... Ah, elle se scamote. Non, alors c'est... C'est une porte farcée à trappe. C'est une porte transparente. Non, c'est pour une cible bien précise. Les enfants. Alors c'est pour les enfants. Ah, pour pas que ça se referme sur leurs doigts. Non, 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 non. Mais c'est une porte qui ne peut pas s'ouvrir, que les enfants ne peuvent pas ouvrir. Il y a une sorte de sécurité. Non, non, par définition, les enfants ne peuvent pas toujours ouvrir les portes. C'est une porte comme l'inverse des chevaux. Ah, je sais. Expliquez-moi. Vous voyez les chevaux ? Oui. Vous voyez quand ils ont la tête qui dépasse de la porte ? Dans les box ? Oui, mais ça ne s'appelle pas une porte. Ah bon, si ? Non, en fait, c'est une porte avec... Il y a deux poignées. Une poignée en haut, une poignée en bas. Non, mais on se rapproche. Non, c'est comme pour les chats. Tu sais, la petite trappe, en fait. Il y a une trappe... Excellente réponse de Titos ! Dès qu'il y a une réponse loupe, toi, tu gagnes. Le grand esprit s'envole, ça. Une châtière. Les enfants... Ah, on s'aime bien le nom. Une enfantière. Une enfantière. Une enfantière. Pourquoi vous aimez bien le nom, une châtière ? Parce que je trouve ça mignon. Et effectivement, ce sont les Allemands qui ont inventé... C'est une société qui s'appelle Minjo. Ils ont inventé la châtière pour enfants. Taillée dans la porte, une petite issue par laquelle les enfants vont pouvoir passer, comme passe votre chat, parfois, quand vous avez effectivement... Moi, j'ai ça. Eh ben, franchement... Vous avez ça, vous, Gérard. Moi, j'ai une châtière. Moi, j'ai la maison pour Jérémy Michalak. J'ai des chats qui rentrent et qui sortent. Mais c'est dingue ! Quand vous leur dites, reste dans ta chambre... Et alors, il ressort par la châtière. Quand t'as une châtière, t'as un petit système qui te permet de bloquer la châtière. T'as la châtière et les Glorio, là, à côté. C'est un peu bizarre. Et ça s'appelle comment, du coup ? Une châtière. C'est une enfantière, il faut s'appeler ça comme ça, ou une gaussière. C'est une mini-entrée qui est percée dans une porte classique. Je peux vous faire passer la photo de la châtière. C'est très louche. Mais il y a pour chien aussi, c'était pas pour les chiens, à la base. Ah non, mais il y a une poignée. Et non, c'est pas un truc qu'on pousse comme les chats. Il y a une petite poignée, on le voit. Oui, c'est une petite porte dans la grande porte. Ah, parce que les chats, ils poussent, ils savent pas ouvrir les poignées. Oui, mais là, c'est pas un chat, c'est un enfant. Il sait quand même ouvrir sa variante. J'ai un chat qui ouvre les portes, par exemple, qui ouvre les poignées. Ah, moi aussi, oui. C'est assez fascinant à voir. Il saute, il ouvre la poignée et il l'ouvre. Même le chat-là, il est intelligent. C'est bien, il doit avoir adoré les enfants, ça. C'est un gros judas. On l'a fait plus mal. C'est un gros judas. Énorme, maintenant. J'aime l'élégance et la distinction de Caroline Diamant. C'est un gros judas. Putain, quand elle arrive chez Sephora, ça doit être quelque chose. Cette petite crème, ça serait parfait pour vous, dit la vendeuse. Ouais, vous pouvez me la livrer en camion-citerne. Non, pas du tout. Je m'amuse avec vous, mais sinon je suis d'une grande délicatesse. Revenons du côté de Lyon et plus précisément de l'aéroport de Rouen-Renaison, puisque neuf alphagettes de la Patrouille de France vont arriver, vont même faire une démonstration. La Patrouille de France arrive aujourd'hui à l'aéroport avec un invité de marque qui sera à bord d'un des neuf alphagettes. pour le meeting aérien prévu dimanche prochain. Mais qui donc va être ? Le ministre d'Ap. Hervé Morin. Michel Drucker. Hervé Morin, ce sera évident. Non, Michel Drucker, c'est une bonne idée, mais non. C'est pas un animal ? C'est un animal. Oui. Vous l'avez lu, hein ? Ah non. Dites-le-moi que vous l'avez lu. Et non, non, mais pas. Quel animal, alors ? Un chien. Mais voilà. Pas du tout. Oh, ça m'étonnerait. C'est un français. C'est un français. Politique ? Non. Raymond Barr. Gourke. L'urne. Alors, je ne crois pas qu'il soit spécialement lyonnais, mais il est invité par la patte. C'est un artiste. Monsieur Aubry ? Monsieur Aubry ? Pour nous faire connaître son mari, ça va être présidente. Il va bien falloir qu'on connaisse la première dame un jour. C'est bien choisi comme événement. Ça, je dois dire que si Martine Aubry choisit pour faire connaître son mari, de le faire voler dans un Alphajet qui débarquerait à Lyon, c'est quand même une idée à la con. Ah bah oui, mais pourquoi pas ? Voilà mon mari. Regardez là-haut, c'est mon mari. C'est mon mari dans l'avion. François Hollande. Non. Il est connu du tout. C'est un politique ? Ce n'est pas un politique. Artiste ? Artiste, non. Présentateur télé. Pardon ? Présentateur télé. Non, non. Photographe. Non, non, non. Non, mais ça, c'est vraiment des artistes, ça. Bah oui, mais... Un avocat ? Intelligent. Non, 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 non. Il est connu du grand public ? Oui, autrement, je ne vous en parlerai pas, vous voyez. Parce que des fois, je ne connais pas ceux dont vous parlez. Comment ça ? Oui. Ça, ce n'est pas la même question. Non, ce que tu ne connais pas, c'est ceux qui ne sont pas connus du très, 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 très grand public. Bah déjà, on n'arrive pas à savoir ce qu'il fait. Oh là là là, ça n'en peut plus, père Dodu. Père Dodu, c'est. Est-ce que c'est quelqu'un qui a créé quelque chose ? Non, non, pas spécialement. Est-ce qu'il a un rapport avec l'aéronautique ? Non, du tout. Un cuisinier ? Un cuisinier qui vient... Qui l'a dit père Dodu, ça m'a fait. Voilà, qui viendrait... C'est un chef d'entreprise ? Bah Lyon, c'est la gastronomie. C'est un chef d'entreprise ? Non, 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 mais écoutez, il n'y a qu'un people, on peut dire, s'il est dans la catégorie, c'est people. Parce que la date est importante. Non, mais il y a quand même une catégorie, vous n'allez encore pas citée. On en a rien à beaucoup. Bah oui, les sportifs ! Les sportifs ! Gourcuf, non, il est venu en jet privé, Gourcuf, c'est vrai, quand il est arrivé à Lyon. Mais là, c'est carrément la patrouille de France, vous voyez. La patrouille de France, donc c'est pour un sportif très important. Ça ne peut pas être un sportif de rien, c'est un tennisman. Non. Un boxeur ? Un boxeur, non. Je vous dis que c'est un tennisman. Un nageur, c'est un nageur ! Ah, Camille Lacour ! Ce n'est pas Camille Lacour ! Camille Lacour, il ne rentre pas dans un... C'est un nageur, vous n'allez pas confirmer. C'est un nageur. Alain Bernard ! Alain Bernard ! Bonne réponse de Caroline Gammond ! Vous êtes bien sur Europe 1, merci à tous de votre fidélité. Pourquoi, j'ai envie de dire, jusqu'à 18h ? Vous êtes toujours en compagnie de Laurent Ruquier, de ses complices et de ses questions sur l'activité. J'espère que vous avez fait votre revue de presse aujourd'hui. Ça y est, c'est décidé, ce sera interdit dans toute l'Europe. La décision a été annoncée hier. Mais qu'est-ce qui va être interdit dans toute l'Europe, qui pour l'instant était seulement interdit en France depuis quelques semaines ? La fessée ! Pas la fessée ! C'est quelque chose que nous pratiquons nous-mêmes à cette table, que nous faisions et que nous ne pourrons plus faire. Non ! Des ampoules incandescentes ! Incandescentes ! Incandescentes ! Non ! Il veut citer son nom dans tout le monde. Et franchement, il a quand même inventé à peu près une bonne dizaine de mots depuis le début de l'émission. Ah oui ! C'est le nouveau petit Robert, Stizy ! Jean-Rober, il est tout seul ! Je suis un néophile ! Ouf ! Un néophile ! Un néophile, ben voilà, un de plus. Un de plus. Qu'est-ce qui va désormais être interdit dans toute l'Europe ? Ah ! Les poulets batterie ? Les quoi ? Les poulets batterie ? Comment ? Les poulets effets en batterie ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que t'es brillant ? C'est pas prêt d'être interdit, malheureusement. Mais si, c'est interdit en Europe, mais c'est en 2012. Un poulet batterie ? Est-ce que c'est lié à la consommation ? À la consommation, non, non. Donc ça n'a rien à voir avec la cigarette ? Et la culture ? La culture, non. Mais c'est une forme de culture que finalement on n'accepte pas chez nous en France, ni même désormais en Europe. Culture au premier sens du terme ? C'est-à-dire on cultive la terre pour quelque chose ? Ah non, 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 au sens large du terme. C'est lié à la circulation ? C'est pas lié à la circulation. La décision a été prise il y a quelques semaines seulement chez nous en France. Et là, c'est décidé aussi pour l'Europe. Les minarets ? Les minarets, non. Toute l'Europe. On aurait su ça, c'est tout d'un coup. Par exemple, ils avaient interdit la pratique de l'islam dans toute l'Europe. À mon avis, on aurait lu ça. Même Evangélie, elle aurait appris ça, je suis sûr, dans les journaux. Elle aurait dit, j'ai lu un truc dans le Parisien, dans l'application sur iPad. C'est pas interdire l'islam ? C'est interdire les minarets ? Avec les loisirs, non ? Pardon ? Avec les loisirs ? Les loisirs, oui, au sens large, oui. C'est quelque chose qu'on fait souvent ? Non, mais en fait, quelque chose dont on ne soupçonnait pas quasiment l'existence en début d'année. Depuis, ça a eu un énorme succès. En tout cas, on en a beaucoup parlé. Et puis, c'est interdit. Un jeu dangereux, le balconing. Non, le balconing. C'est vrai qu'on en a parlé ici, du balconing. Jeter des gens par le balcon, c'est ça ? Non, c'est ceux qui sautent du balcon dans la piscine. Non, parce que là, c'est pas un jeu. Il n'y a pas de rapport avec la culture. C'est pas un jeu. Si tu jettes quelqu'un par un balcon, tu vas en prison. Si je repensais à la dame qui allait jeter son bébé, c'est pour ça, une horreur. Est-ce que ça met en danger la vie ? Je n'y suis. Du tout, du tout. Alors, c'est absolument pas dangereux. Ce n'est pas les Power Balance, là ? Et d'ailleurs, vous voulez que je vous dise, mon avis, de temps en temps, j'ai le droit de donner mon opinion. Je trouve ça vraiment con qu'on ait interdit ça et en France et en Europe. Ce n'est pas le Power Balance ? Parce que moi, pour vous le dire, moi, j'en ai fait. Il l'a fait. Il l'a fait. C'est agréable ? Donc, c'est lié à la sexualité ? Pas du tout. C'est agréable ? T'as une belle image. C'est agréable. C'est marrant, quoi. C'est sympathique. Ah, c'est marrant. Oui. Du sol élastique. Tu dis que ça ne met pas en danger, la vie. Ah, ça ne met pas en danger. C'est Amoram ? Amoram, non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que vous l'avez fait avec quelqu'un d'autre ? Oui, on était nombreux. On était une douzaine. Sur l'eau ? Même Claude Sarraute l'a fait aussi. Ah, ben non, alors. Ah, vous avez fumé du hachis. Pardon. On a trouvé des trucs sur Claude Sarraute, là ? Ça serait, c'était interdit dans toute l'Europe, d'un seul coup, quand même. C'est interdit. Amsterdam, c'est... Ça n'est déjà pas Amsterdam, par exemple. Et ni Claude, ni moi, ne fumons des pétardes. C'est vrai, en plus. Est-ce que ça a un rapport avec la boisson ? Du tout. L'audiovisuel ? Non plus. Les médias ? Vous l'avez fait à 12 en même temps. On était une douzaine, on va dire, oui. Bon, vous étiez réunis, comme vous nous réunissez de temps en temps. Voilà. Vous étiez en train de vous détendre. Et je l'ai fait moi-même, alors. Si on faisait une séance de spirituel. Spiritisme. Une séance de spirituel, oui. Ben, ce n'est pas aujourd'hui. Je n'ai pas commencé à demander si les esprits sont là. Ça fait du bien. Je n'ai jamais fait remarque. Est-ce que ça se fait le soir ? Ça se fait le soir. Ça se fait parfois dans l'après-midi. Moi, en tout cas, quand je l'ai fait, c'était une fois l'après-midi, puis une fois le soir. Dans la même journée ? C'est pas sexuel. Est-ce que c'est fatiguant ? Pas dans la même journée en ce qui me concerne, mais ça pourrait. Est-ce que c'était... Ah, ben, je vais vous dire, je n'y suis pas arrivé tout de suite. Ah, du skimotique. C'est pas si évident que ça. De la musique ? Genre la trompette ? Ah, la vouvouzela ! La vouvouzela ! Bonne réponse, le petit taf ! C'est quoi, la vouvouzela ? Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est Vangélique qui a sous l'application. Elle ne va pas être de demande ce que c'est que la vouvouzela. Mais si, enfin, au Mondial, les grandes trompettes. Ah, comme les cordes, les... Comment les... Comme les vouvouzela, quoi. Comme les vouvouzela. Non, mais c'est quoi le pays ? Les écossais. En Afrique du Cid. Ah, oui, oui. Non, ça n'a rien à voir avec les cordes muses. La corde muses et la vouvouzela, non, ce n'est pas pareil. Ça se ressemble ? Non. Laurent, vous étiez douze assoufflés dans une vouvouzela ? Ben, pas la même. Mais c'était plus vendable. On avait chacun la nôtre. On était en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. Bon, on est arrivé, les Français étaient déjà repartis, rappelons-le. Mais on est allés voir deux matchs. On a vu Allemagne, Argentine et Pays-Bas, Uruguay. Évidemment, pour être dans le mouv, comme tout le monde là-bas, il n'y avait pas que les africains, les sud-africains qui avaient des vouvouzela, tous les supporters, chacun achetait des vouvouzela. Et c'était très sympathique et très marrant. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, quand on est dans le stade, ce n'est pas particulièrement gênant, ça ne fait pas un bruit particulièrement emmerdant. Ce qui est embêtant, c'est pour, je peux comprendre, pour les commentateurs sportifs que ça agace, parce que d'un seul coup, ils ont l'impression qu'on les entend moins, mais finalement, ce n'est parfois pas plus mal. Et franchement, je ne comprends pas qu'on est interdits, les vouvouzela, et en France, et en Afrique du Sud, c'est une forme de culture. Alors, on va pouvoir continuer à aller au stade avec des trucs qu'on peut balancer sur la gueule de je ne sais pas qui, et on interdit à une pauvre trompette qui... Ah, je vois ce que c'est, c'est le grand machin là. Il y en a en France aussi. C'est le grand truc dans le... Mais là, c'est même actuel, ça ne veut pas... Parce que comme la Coupe du Monde, comme le nom l'indique, c'est la Coupe du Monde, c'est-à-dire que c'est... Ça tue les oreilles. C'est vraiment... Le monde entier est au courant, c'est-à-dire que de passer à côté de la vouvouzela, il faut quand même le faire. Non, non, c'est vrai. Ah, mais le nom, c'est ça, moi, je ne retiens jamais les noms. Vouvouzela. Non, mais remarque, tu sais pas... Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que sur ta table, les gens ne peuvent pas le voir, mais je le vois, les seuls journaux que tu as, c'est public, et voici. Il ne parle pas de la vouvouzela, là-dedans. Non, il ne parle peut-être pas de l'information. Zaya, vous connaissez Zaya ? Ah, bien sûr. Ah, bon. Là, voilà, il faut parler de Zaya, là, je connais. Zaya, qu'est-ce qu'elle a fait, Zaya ? Ah, ben, elle a fait des choses pas très correctes avec les bleus, on va dire. Ah, pas tous les bleus, quand même. Oh, ben, eux, ils disent que non. Si on les écoute, il n'y en a aucun, d'ailleurs, qui a fait quoi que ce soit avec elle. Franck Ribéry, vous voyez qui c'est ? Qui, moi ? Oui. Ah, ben, bien sûr, Franck Ribéry. Et vous chantez du Franck Ribéry, paraît-il ? Ah, ben, oui, justement, dans mon spectacle, je ne parle que de gens que je connais, parce qu'autrement, c'est difficile. Et je fais une petite parodie chantée sur Ribéry. Ah, il n'y a pas de chanson, par exemple, sur Bernard-Henri Lévy ou tout comme ça ? Encore, je le connais, parce qu'il sort avec Ariel Dombas. Ils ont divorcé. Ah bon ? Je ne sais pas, t'as raté le métro. Je ne m'occupe pas de ça. C'est quoi, votre chanson sur Ribéry, alors ? En fait, c'est dans l'actu. Vous savez que je fais beaucoup de chansons dans l'actu ? Et donc, c'est sur Dalida, elle venait d'avoir 18 ans. Ah, ben, on peut en avoir un petit extrait ? Ah oui, mais alors, il faut imaginer que je suis Ribéry, ce n'est pas facile. Vous imaginez, c'est bon ? Allez, on essaye. On va faire un effort. Allez, une petite grimace, allez. Elle venait d'avoir 18 ans, enfin peut-être pas vraiment. C'est pas bien grave. Ne me jetez pas en prison. Moi, j'ai juste joué au ballon. Elle m'a fait une passe. Ça faisait partie de l'entraînement. Même qu'il était d'accord, Raymond. Va te faire enculer ça, elle n'a pas fait rire. On ne voulait pas descendre du bus avant que Zaya nous l'assure. Et je m'arrête là. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. En Italie, 200 jeunes femmes ont pu toucher environ 80 euros. Une rémunération qu'on leur a donnée à condition qu'elles fassent quoi ? Qu'elle aille assister comme figurante lorsque le célèbre démocrate Kadhafi est venu faire le mariole à Rome. Excellente réponse de Gérard Miller. C'est la dernière provocation de Kadhafi en visite officielle en Italie. Le leader libyen a fait scandale. Il a affirmé que l'islam allait devenir la religion unique de l'Europe. Et effectivement, on a payé 200 jeunes femmes 80 euros pour entendre sa propagande. Une sorte de conférence de presse. Vous avez vu ça, Philippe ? Oui, absolument. Elles étaient d'ailleurs 500. 500 à 80 euros, c'est pas mal. Avec comme seul critère de sélection par une agence de mannequins « Sois belle et tais-toi ». Il fallait surtout pas qu'elle parle. Il y avait 800 personnes invitées à un dîner de fin de ramadan. Enfin bon, c'était invraisemblable. C'est Berlusconi qui s'est couvert de ridicule dans cette affaire. Et en remerciement, il lui a lancé une petite saloperie comme ça en disant « Il faudrait que l'Europe quand même se convertisse à l'islam, c'est urgent, etc. Dire ça à Rome, c'est formidable. Je trouve que c'est très très bien. C'est une vraie, vraie prodotte. » Dans la cité papale, c'est le bon con, c'est sûr. Donc d'ailleurs, même M. Fini, le type du Nord, qui est un peu un cousin de Le Pen, il s'est fâché. Il a dit « Qu'est-ce que c'est ? Ça devient le Disneyland de Kadhafi. C'est ce pays, etc. C'est un scandale. » Ce qui est un peu embêtant là-dedans, c'est qu'en faisant le clown, parce qu'il fait le clown quand même, Kadhafi, il a quand même relayé quelque chose d'un peu ennuyeux. C'est que c'est exactement le message que tous les islamistes les plus extrémistes font passer dans les banlieues, ici et partout. Et donc, ce n'était pas tout à fait bienvenu. Et je crois qu'en effet, Berlusconi, au lieu de dire que c'était une juste folklorique, il aurait peut-être dû quand même se... Vous savez quand même pourquoi il est venu, Kadhafi ? Non. Pour fêter le deuxième anniversaire d'une négociation, enfin pas d'une négociation, d'un... Comment on appelle ça déjà ? Demandez à Stevie, si vous voulez. D'un accord, voilà. On peut appeler ça un accord. Tu me demandes. Italo-Libyen. Pour effacer la colonisation italienne en Libye. Et il va quand même investir 5 milliards d'euros en construisant notamment une autoroute tout le long de la côte libyenne. Ah bah pour Paris-Dakar, ça se sera bien. Voilà, ça sera formidable. Et puis plein d'autres choses comme ça qui vont faire plaisir à M. Kadhafi. Il va être content le pape, quand même, pendant ce temps-là. Ah bah oui, non mais ça craint. Il accueille du mal. Ça craint. C'est ce qu'il a dit, le pape. Il a dit, ça craint. Comment ça se dit en allemand, ça craint ? C'est l'année Chopin. Je ne sais pas si vous le savez. Ah oui, c'est le bus. C'est vrai ? Je me suis régalée. Ah bon ? Oui, parce que à la télévision... J'avais oublié que vous étiez pianiste. C'est dommage qu'on n'est pas à piano ici. On est pianiste. En plus, on est à l'opéra, quand même. On n'est pas dans la grande salle. On est à l'auditorium de l'opéra, qui est magnifique, il faut le dire, ici à Lyon, quand même. À l'architecture. Moi, je trouve ça, franchement, un très bel endroit. Je ne parle pas de la salle, ici, au lit, dans un auditorium. Oui, ça, je n'ai pas compris. C'est donc l'année Chopin, qui bat son plein. Ça plaît manifestement. Ah oui, c'est l'année compositeur préférée. Caroline. 2010, année Chopin. Mais 2011, ce sera l'année de quel musicien ? Mozart. Un peu de culture. Mozart, non. Non, j'adore Mozart. 2011 ? Eh oui. Un centenaire, un bicentenaire. C'est déjà décidé, parce que vous savez, il y a comme ça un musicien. Liste. Wow, excellente réponse de Gérard Miller. Franz Litz. Non, c'est... T'as tapé juste à côté de Chopin. C'est bien. Franz Litz, effectivement, comment vous le savez ? C'est une question de culture. Moi, je l'avoue. C'est une question... Moi, j'ai mon application iPad. On est irradié, tellement t'es cultivé, dis donc. Le bain, il a appris les gens qu'il était né la même année que lui, il s'est rappelé et qu'il avait été à l'école. Et d'un coup, ça lui est revenu. C'est le bicentenaire de la naissance de Franz Litz qui était l'ami de Chopin. L'ami, tu vois, parce que c'est son copain. C'est vrai ? Mais bien sûr, oui. C'était comme Rimbaud et Verlaine ? Qu'est-ce que vous dites ? C'était comme Rimbaud et Verlaine ? Ils étaient cuits, ils étaient très très bons potes ? Non, non, non. Chopin, il a eu une grande histoire avec Jean-Luc. Il faisait pas Chopin, Chopin. Non, non, non. Chopin, c'était plutôt les dames, même s'il ne les honorait pas trop. Oui, puis il était plutôt austère. Oui. Litz. Non, Litz. Caroline, c'est un musicien que vous aimez, Litz ? Beaucoup moins. Ah oui ? Moi, j'adore les mélodies de Chopin et j'aime beaucoup moins celle de... Moi, je pensais pas. Vraiment, on vous imagine pas en train d'écouter de la musique classique, Caroline ? Bah, j'adore ça. Ah si, c'est génial. Oui, moi, je l'imagine bien. Ah oui ? Quel compositeur, vous voyez ? Qui j'aime bien ou qui ? Oui, comme ça, qui vous aimez bien ? Mozart, j'aime bien Mozart. À part Mozart. Moi, je prends le plus connu, au moins, je l'imagine juste. C'est bien pour ça, je suis pas con. Beethoven. Beethoven, ça en fait deux. Ah, c'est connu aussi. Mais Litz, ça, je connaissais pas. Mais Beethoven, vous êtes sûr que c'est pas le chien ? Ah, ça aussi, j'adore, c'est pour ça. Ah, le boléro de Ravel. Qu'est-ce que vous dites, Julie ? Ravel ? Ravel, le boléro, j'adore. Écoutez ça, fond la caisse dans ton salon avec une bougie et une petite cigarelle. Et qui c'est qui fait ? Personne ne sait qui c'est ? C'est Mozart, ça aussi. Mozart, bien sûr. Ah, ben c'est Mozart, que j'aime bien rien faire. Et ça, c'est na na na, rogan comme un ouragan. Ça, c'est Stéphanie de Monaco. Ah, putain, c'est drôle. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Il était drôle, là, Gérard. Ah oui ? Non, mais c'est vrai. On lui détaille. Mais il ne prend pas cet air surpris. Ben si. Il faut dire que c'est le bicentenaire de sa naissance. Serge Liedot est au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Bonjour les gens. Puisqu'on parle de musique, moi, je voulais vous proposer une petite parodie d'actualité. Vous avez remarqué, depuis quelques années, et surtout l'été, on ne peut pas échapper aux spots publicitaires radio-télé qui vantent les mérites des réparateurs Carglass, qui se nomment Fabien Olivier, Marc, Sébastien, Frédéric ou Xavier. Ils finissent par être familiers à la maison. On les inviterait presque à bouffer, sauf que ce n'est pas la peine. Ils s'invitent eux-mêmes et pas qu'aux heures des repas. Alors, ça m'a inspiré cette parodie sur une musique de notre regretté camarade Serge Gainsbourg, parodie que j'ai sobrement intitulée « Bouge-trou ». Proche de vous, proche de chez vous. Aujourd'hui, toute la journée, en direct et en public, Europe 1, très événement. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Toujours à Lyon, depuis cet après-midi, avec les Lyonnais ici présents, dans l'auditorium de l'Opéra, place de la comédie, avec Caroline Diamant, Evangélie, Titoff, Gérard Miller, Thilly, Philippe Alfonsi. Et au téléphone, un match Montpellier-Marseille, Nabila contre Alain. Bonjour Nabila. Bonjour. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites à Montpellier ? Vous pouvez dire bonjour aux amis Lyonnais qui sont là. Et bonjour le public. Voilà. Toujours se mettre le public dans la poche, Nabila. Apprenez ça. Oh, quel orgasme. Vous faites quoi dans la vie, Nabila ? Alors, je suis aide à domicile chez les personnes retraitées. Aide à domicile chez les retraités, comme M. François-Marie Bagné. Oh non. On vous souhaite que ça vous rapporte le temps. Ah oui, exactement. Maintenant, je sais qui c'est, ça va. Nabila, oui. Nabila va affronter Alain, qui lui est à Marseille. Bonjour Alain. Bonjour. Vous connaissez Titoff ? Oh, quelle belle voix. Oui, je le connais. Il habite à côté de chez lui. C'est joli ça. À la Valentina, à côté de plein de cul-que-mise. Oui, oui, oui. Très bien. Très bien. Vous êtes allé à l'école ensemble, même peut-être non ? Oui, on est presque amis. Ah oui ? Presque amis. C'est comme avec Gainsbourg. T'étais où à l'école ? J'étais à la Valentina, où il s'appelle. Ah oui, bah, t'es pas à la même école. Faites quoi maintenant Alain ? Je suis commercial dans le maritime. Commercial dans le maritime, à Marseille, ça va de soi. Parfait. Vous allez peut-être l'un ou l'autre. Bon, finalement, pas partir très très loin, mais quand même, c'est assez agréable, puisque c'est deux nuits en demi-pension, dans le Gard, au Gros du Roi, 18 kilomètres de plage de sable fin, je ne vais pas vous le répéter, mais surtout un très bel hôtel de charme, L'Oustao Camarguen, qui vous offrira non seulement... Ah oui, c'est bien au Gros du Roi. Pourquoi ? Le nom... Je ne le prononce pas bien ? Très bien, oui. Comment vous le dites-vous, Tito ? L'Oustao. L'Oustao Camarguen. Camarguen. L'Oustao Camarguen. La gamba mi fama au bout de serre. C'est une chanson provençale, mais je vois. Moi, je veux bien, si vous voulez. On n'est pas si loin entre Lyon et Marseille. C'est deux villes qui s'adorent, en plus, je crois. Ah oui, absolument. Nabila Alain, pour gagner ce séjour au Gros du Roi, dans ce superbe hôtel, L'Oustao Camarguen, il faut répondre à cette question. Allez, Alain. Très facile, attention. 10 secondes d'avance. Evangélie, on ne dit rien avant 10 secondes. Promis. C'est une question politique, alors. Vous avez intérêt... C'est bon, je ne vais rien dire de tout le temps, là. Vous avez intérêt à être rapide, Nabila et Alain, parce qu'à mon avis, c'est assez facile. On parle pas mal dans la presse de l'opération San Lorenzo. De quelle opération s'agit-il ? San Lorenzo. On parle pas mal dans la presse. Je vois déjà des bras qui se lèvent. C'est au Chili, c'est au Chili. Ah, 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 non, laissez-le, laissez-le. Alors Alain ? C'est pour aider les Chiliens à sortir de leur trou qui sont... Ah, zut ! C'est leur trou dans leur mine. Bonne réponse d'Alain, bravo ! Bravo ! Et on a entendu Nabila faire... Ah, zut ! Ouais, en plus, je l'ai vu, ça. Je suis dégoûtée. Ah bah oui, vous l'aviez vu, hein. Et oui, le forage d'un puits de secours qui progresse lentement pour tenter de sauver ces 33... Non pas 33 Chiliens, mais 32 Chiliens. Ils leur ont envoyé des boulettes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fout au Chili, ma mère ? C'est le premier repas chaud avec des boulettes. Mais alors ça, j'ai pas compris comment ils arrivaient à leur faire passer des repas chauds, je dois dire. C'est comme les pneumatiques d'avant, vous savez, c'est effectivement... On a vu ça à la télévision, il y a un trou d'une part, et puis il y a ensuite des petites choses qui se ferment, quoi. C'est comme des petites gamelles. Il faut pas faire des grosses boulettes pour pas que ça bouche le tunnel. On les a vues, c'est quand même... C'était pas ma mère, alors. Premier repas chaud, ils sont rasés, ils sont habillés. Mais pareil, les vêtements, comment on leur envoyait les vêtements ? Et toujours dans ce petit... Et en plus, ils ont le droit de parler à leur famille, mais pas plus d'une minute, parce que des psychologues ont dit que si c'est plus d'une minute, ils risquent de craquer nerveusement. Et au-delà de ça... D'ailleurs, moi, c'est pareil. Ils font des fêtes et tout, ils font des soirées, comme ça. Ils ont voulu envoyer des prostituées, mais... Par le trou, ça ne marchait pas. Le trou n'était pas assez gros. Alain, à l'humour marseillais. Ah oui. On reconnaît bien, c'est top. Nabila, je suis désolé pour vous, Nabila. Tant pis, hein, tant pis. Ben oui, tant pis, mais vous tenterez votre chance une autre fois. À moins qu'Alain vous emmène... Voilà. À l'Oustao, à Marguen. Alain, avec qui vous allez partir ? Ben, je vais partir avec Kitof, je passerai le point de la semaine prochaine. Bien sûr, pas de problème. Vous allez être pas mal, tous les deux, au milieu des flamands roses. Mais oui, on ne savait pas ça de toi. Ah, Kitof, on l'apprend tous les jours. Les chevaux blancs, les taureaux, car c'est la fête, au gros du roi, du 11 au 19 septembre. Vous n'êtes pas obligés d'y aller à ces dates, Alain, mais bon, si vous êtes libre, pourquoi pas ? Autant y aller entre le 11 et le 19 septembre, puisqu'il y aura de la musique, des chevaux dans les rues, et même des lâchettes taureaux. Laurent, je connais très très bien cette fête. Ah oui ? C'est super, c'est vraiment génial. Eh ben, t'y iras pas. C'est Alain qui va y aller. Allez, on vous embrasse et on vous applaudit tous les deux, de toute façon. Qui, le 22 juin dernier, s'est adressé au Conseil de l'Europe pour prendre la défense des tziganes et des gens du voyage ? Le pape. Non, le 22 juin dernier. Le 22 juin dernier. C'était avant les vacances. Quelqu'un s'est adressé au Conseil de l'Europe pour prendre la défense. Quelqu'un de droite ? C'était avant la déclaration de... Un cinéaste ? Non, c'est pas quelqu'un de droite. J'en sais rien, je pense qu'il s'agit de quelqu'un qui est plutôt à gauche. C'est pas quelqu'un qui est dans la politique, en fait. Non, exactement. C'est pas un cinéaste. Non. C'est un artiste. Mais ça a un rapport avec le cinéma. Mais c'était avant, donc, qu'on décide de les stigmatiser de façon aussi massive. Évidemment, mais déjà, il y avait des problèmes. Ah ben, il y en a depuis longtemps, oui. Quelqu'un avait décidé... C'est une femme. C'est une femme. C'est pas Emmanuelle Béart ? Non, pas Emmanuelle Béart. Parce qu'à l'époque, elle avait pris la défense des sans-papiers. Voilà, mais ça pourrait. C'est pas bête. C'est une actrice. C'est une actrice. Jane Birkin. Pas Jane Birkin. Josiane Balasco. Non, justement, c'est vrai que Jane Birkin, Josiane Balasco, Emmanuelle Béart, on est un peu plus habitués. Catherine Deneuve, Fanny Ardant. Fanny Ardant. Ah ouais. Excellente réponse de Gérard Miller. Fanny Ardant est la marraine de l'association DOSTA, association qui prend la défense des gens du voyage et plus particulièrement des Ziganes. On l'ignorait, mais voilà. C'est une petite information que je voulais... Elle a un petit côté bohème. Elle n'est pas aussi un peu... Non. Fanny Ardant a un côté bohème. Ah ouais. Typée. Elle est typée. Elle n'est pas... Elle est très roots. Ouais. Non, elle n'a rien à voir. Ce serait pas un peu de cigane, c'est ce que tu voulais dire ? Voilà. Exactement. Espagnol. Je me demande si on parle de la même personne. Si l'actrice, Fanny Ardant, qui a les cheveux tout fous, un grand sourire, a une voix grave comme ça... C'est bien elle. C'est bien elle. Non, alors, elle est d'accord. C'est insupportable quand même dans nos sociétés ce que représentent les gens qui se déplacent, les nomades. Enfin, c'est fou. Alors que leurs valeurs sont plutôt des valeurs... La liberté. La liberté, la famille, la solidarité. Vous voyez beaucoup de vieilles personnes ziganes ou roms dans des hospices. Les gens, par exemple, âgés sont toujours en famille. Donc, il y a des valeurs incroyables qui sont très proches d'ailleurs des valeurs de la religion catholique, par exemple, en tout cas proclamées par la valeur. Mais depuis toujours, on déteste les nomades, on déteste les gens qui se... Mais c'est vieux puisqu'après tout, dans Abel et Cain, Abel, c'était le berger, c'était le nomade et Cain, c'était le terrien. Oh, tu vas pas encore parler de tes potes ! Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête et chevelés livides au milieu des tempêtes, Cain se fut enfui de devant Jéhovah. C'est beau, hein, Gérard ? Bien sûr. C'est de qui ? Victor Hugo, l'œil était dans la tombe et regardait Cain. Titoff et Gérard Miller en duo. Ça impressionne. Warren Betty, vous voyez qui c'est ? Oui. Warren Betty... Oui. Warren Betty vient de refuser quelque chose à sa fille Kathleen, quelque chose que sa mère, Annette Bening, elle est prête à financer. Oui, alors, elle veut devenir un homme et Warren Betty n'est pas chaud-chaud et sa mère a dit si, si. Bonne réponse de Caroline Diamand. C'est qui qui dit ça ? Stevie. C'est étonnant. Elle choisit de devenir un homme et il n'y a même pas d'analyse psychologique, rien, parce qu'elle veut être un homme. Non, non, visiblement, ce n'est pas un truc qu'elle a décidé hier, je pense. Elle est toujours allée au lycée habillée en garçon, nous raconte la presse, et là, elle vient d'annoncer à son père et à sa mère qu'elle voulait changer de sexe officiellement. Elle s'appelle Kathleen et Warren Betty, alors, il ne veut pas en entendre parler, il dit que c'est de la folie et la maman, elle, Annette Bening, qui était une comédienne, elle aussi, elle dit, moi, je veux bien financer l'opération. Alors, vraiment, c'est terrible pour un couple, quand même, Gérard Miller, de se déchirer là-dessus, quoi, il faut que les parents... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des transsexuels parce que c'est une souffrance dont on n'a pas idée, le transsexualisme. Les gens qui, effectivement, sont nés dans un cœur d'homme ou de femme et se sentent de l'autre sexe. C'est tout le contraire de ce que les gens imaginent. Imaginent que c'est pour faire la prostitution, c'est pour faire je ne sais quoi. il y a beaucoup de souffrance, mais c'est une vraie souffrance. Et vous savez que, là, c'est un drame absolu, effectivement, d'avoir tout d'un coup une fille ou un garçon qui veut devenir homme ou femme. Mais moi, j'ai connu, ça va vous faire rire, mais vous n'imaginez pas le drame, une mère de famille qui un jour est venue dire à ses enfants que maman va devenir papa, que maman va se transformer en homme. Donc, c'est à chaque fois, il faut prendre ça avec beaucoup de précaution. Il y en a une dans la secret story, son père, il est... Ah non, ça c'est son père qui s'est fait changer en femme. Il est transsexuel. Il s'est mis en femme. On va vous laisser tous les deux. c'est sa mère. Et il y a un hermaphosite, mais ça va être sûr. Moi, je crois que je vais les exposer dans une foire aussi, tous les deux. Ève, vous regardez la secret story, donc. Cette année, j'avoue que j'aime beaucoup moins, mais je regarde quand même, je suis un peu maso. Ah oui. Non, mais c'est une vraie analyse de la génération actuelle. C'est les jeunes d'aujourd'hui, on voit comment ils raisonnent et ça me fait un peu peur, cette année. C'est pas cette année qu'on va encore sortir le pays de la crise. ils font peur, cette année. Regardez, l'ancien du loft. C'était bien il y a six ans, il a raison. Attention, voici une question très difficile, il va falloir réfléchir, je vous préviens, pour pouvoir y répondre. Pendant l'été, Pierre Cuc, qui continue à s'appeler Pierre, a pourtant changé de prénom, si vous avez été attentif. De qui s'agit-il ? Ah, il s'est transformé en femme, il s'appelle Pierrette. Non, pas du tout. Pierre Cuc, qu'on connaît d'ailleurs sous un autre nom. C'est Pierre Mondi. Pierre Cuc, c'est Pierre Mondi. Là, on a fait un pas de géant, Caroline. Alors, Pierre Mondi a changé de prénom pendant l'été, si vous avez été attentif. Comme personnage de la fiction dans laquelle il joue. Exact. Si vous avez été attentif pendant l'été, comme d'ailleurs la plupart des téléspectateurs, car ça a été un record à chaque fois, Pierre Cuc, Pierre Mondi, puisque maintenant, on sait que c'est lui, a changé de prénom pendant l'été. Ah, il s'est appelé Peter. Peter Mondi. Peter Mondi. Il a changé de prénom dans le même film où avant, il avait un autre... Bravo Gérard. Mais c'est étrange. Il y a un personnage qui s'appelle Pierre Boucher et puis tout à coup, les gens suivent et il s'appelle Jacques Boucher. Mais attends, mais Pierre Mondi, il jouait quoi dans Cordier ? Il jouait Cordier, oui. Pas seulement, vous oubliez quelque chose qui a eu un énorme succès. Maggie ? Ah, la rediffusion des fantômas, mais il n'était pas dedans. Donc a priori, c'est l'autre cas. Mais si c'est des vieux épisodes, il jouait dans les gendarmes de Saint-Tropez. Non. Si c'est des vieux épisodes, comment ils ont fait pour le faire changer de nom de nos jours ? Si c'est des vieux épisodes, il a changé de nom dans les nouveaux épisodes tournés de nos jours ? Même les questions qu'elles posent, je comprends pas. Je peux pas vous aider, moi, c'est vrai qu'on a tous bugué. Il a changé de nom dans les nouveaux épisodes de la saga ou dans les anciens épisodes ? Non, ce sont des rediffusions qu'on a pu voir cet été. Il n'y a eu plus de rediffusions de vieux films, comme tous les étés. D'ailleurs, on a repassé pas mal de mes films. Mais il est dans la septième compagnie. Bonne réponse de Titoff, évidemment. Il a changé de nom. Et alors ? Le rôle de Chaudard dans la septième compagnie, ça vous dit quelque chose, quand même. Bien sûr. Eh oui, la septième compagnie, ça a été des millions de téléspectateurs encore pendant l'été, des records à chaque diffusion. Il y a Bourville dedans, c'est ça ? Non, pas du tout. Ah non, il n'y a pas un comique ? Jean Lefèvre. Ah, voilà. C'est Robert Lamoureux qui les avait réalisés. Ah si, Jean Lefèvre, des gendarmes, exact. Voilà, exactement. Sauf que là, ce sont des militaires et pas des gendarmes. Ah oui, Guibet, mais je crois qu'il disparaît dans l'épisode suivant, peut-être au profit d'Aldo Macion, il me semble. Mais en tout cas, il y a Pierre Mondi dans tous les épisodes, il y en a eu trois, à la septième compagnie, mais où est passé la septième compagnie ? On a retrouvé la septième compagnie et la septième compagnie au clair de lune. Et dans le premier film, Pierre Cuc, de son vrai nom, Pierre Mondi, s'appelle Louis Chaudard, alors que dans le deuxième, il s'appelle Paul Chaudard. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Ah non, je ne sais pas ? Tout ça pour nous dire qu'on ne sait pas ? Il y en a cinq fois plus en France qu'il y a 20 ans. De quoi s'agit-il ? Des cons ? Ça, c'est coluche. Il y en a cinq fois plus en France qu'il y a 20 ans. Des radars ? Non. Des deux roues motorisées ? Non. Des accidents mortels ? Des ronds-points ? Alors, pas des accidents mortels, mais en tout cas, ça a provoqué au moins 20 000 accidents en 2009. Ah, les ronds-points ? Non. N'essaye pas de répéter mes mauvaises réponses. Ah, les flèches oranges qui t'autorisent quand même à tourner malgré que le feu soit rouge. Tu veux dire le feu orange qui clignote ? Oui, la flèche orange. Tu sais, des fois, t'as la permission. Moi, j'aime bien quand il se parle en tout cas. C'est la première nouvelle fois que je parle. Moi, j'ai une nouvelle idée de télé-réalité. Vous êtes à la masse ou quoi ? Je n'avais jamais vu là un feu rouge avec une flèche orange pour donner l'autorisation de tourner. Vous êtes où ? Vous sur Uranus ou quoi ? Je parle quand même français. Tu sais quand même ce que c'est que la petite flèche qui clignote quand le feu est rouge. je suis quand même poissonné à ce point. Louis de Funès s'est réincarné en Stevie. Non, non, non. Vous êtes à la masse. Stevie Evangeliste, souvent, un des grands mystères de l'histoire, c'est qu'est-ce que Napoléon et Goethe ont pu se dire ? On a une petite idée du dialogue de ces deux géants. La morue. En plus, on a dit que deux phrases. Il y en a cinq fois plus en France qu'il y a 20 ans. Ah ben, des panneaux de signalisation. Non. J'ai dit que c'était lié effectivement à des problèmes de circulation et d'accidents effectivement d'on va dire routiers. Mais ce n'est pas forcément un panneau. C'est climatique. Non. C'est du brouillard. Il y a 20 ans. Non, mais dans le brouillard, il faut encore faire. Des animaux qui traversent les routes et qui provoquent notamment les cerfs, les dindes. Les sangliers. Les sangliers. Bonne réponse de Stivix. Et alors, ça c'est... Non mais, je le sais qu'il y a une recrudescence de sangliers. Les paysans ont demandé justement que l'ouverture de la chasse commence plus tôt parce que les sangliers avaient fait des ravages dans les maïs. Ça cage les maïs. Tu devrais faire gaffe. Franchement, Gérard, tu devrais faire gaffe. Les sangliers adorent les truffes. C'est pas une truffe, Gérard. C'est moindre. Je me reconnais pas dans la truffe. Non, non mais je suis sorti un jour de la maison. Inverse non plus. Non, mais si vous ça ne vous intéresse pas la vie rurale, moi je vais essayer. Parlez-nous de la vie rurale. Je suis sorti et j'ai entendu une respiration très forte et c'était effectivement un sanglier avec ses petits. Qui disait Gérard. Comme j'ai autorisé les chasseurs à venir chasser effectivement Alors on ne dit pas un sanglier avec ses petits. C'est une laie. Absolument une laie. Et bien ils m'ont donné un énorme morceau de sanglier que je n'ai même pas pu faire rentrer dans le congélateur qu'on a dû couper tellement c'était gros. Moi j'en ai croisé en forêt. Je peux te dire que tu bouges pas. J'étais tétanisé avec mon canif et mon truc mon panier en osier et je ramassais mes giroles. Les chantignons ? Mon canif et mon panier en osier. Mais ils n'attaquent pas. Ils n'attaquent pas. Ils sont hétéros. Ils sont hétéros. C'était comme ça. Attends mais c'est impressionnant. Tu bouges pas. Si elles se sentent menacées mais sinon. Ah non mais attends je peux te dire attends tu fais pas la maline. Est-ce qu'on peut dire à la police que s'il perquisitionne est-ce qu'on peut dire à la police que s'il perquisitionne le frigo de Gérard Miller c'est donc un sanglier mort et pas un bébé ? Quelle horreur. C'est pas un militant de l'UMP qui a été découpé. Je suis pacifique moi. Christophe Maé sera à Lyon tout prochainement les 13 et 14 octobre à la Halle Tony Garnier. Vous faites un peu Christophe Maé dans votre spectacle au petit gymnase ? Oui exactement je le fais deux fois en fait sur deux chansons différentes. Par exemple laquelle ? Soit je les attache C'est comment ça par exemple ? Il parle de la concurrence que je dis mais on voit que toi Christophe comment tu fais pour éliminer la concurrence ? Je les attache et je les abandonne Je leur jette une flèche qui les empoisonne Je ne devrais pas mais je les attache Ce sera le vrai qui viendra à Lyon les 13 et 14 octobre prochain à la Halle Tony Garnier c'est le vrai qu'on écoute sur Europe 1. Europe 1 on va se gêner. Attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est là aujourd'hui ? A Lyon ou à Paris ça c'est le mystère on ne va rien dire bonjour invité d'honneur Bonjour à tous Allons-y posons des questions enfin posez-en vous car moi évidemment je connais l'identité de notre invité d'honneur Vous êtes un homme ? Oui jusqu'à preuve du contraire Avec beaucoup d'humour donc Est-ce que votre métier consiste notamment à faire rire ? Entre autres mais pas que Entre autres mais pas que Vous chantez ? Est-ce que vous êtes chanteur ? Non Est-ce que vous vous êtes comédien ? Oui Est-ce que vous êtes de Lyon ? Non Est-ce que lorsque vous avez dit à votre père ou à votre mère je veux être comédien ils ont vraiment vraiment tout fait pour vous en dissuader ? Absolument pas Est-ce que votre physique est-ce que votre physique a contribué à votre succès ? Je ne crois pas Est-ce que vous jouez Donc la réponse est oui C'est tout À ma question Vous jouez au théâtre ? Est-ce que vous avez longtemps hésité entre le métier de comédien et le métier de mannequin ? Pas longtemps Non Evangélie avait une question Vous jouez au théâtre ? Aussi Est-ce que vous faites également de la mise en scène ? Oui Et est-ce que vous avez beaucoup joué au cinéma ? Oui Est-ce que vous avez joué déjà des pièces du répertoire ? Classique Des pièces classiques Oui Oui Une en tout cas Est-ce que vous écrivez aussi ? Oui Pour le cinéma ou le théâtre ? Pour le cinéma plutôt Pour le cinéma Donc vous êtes scénariste aussi ? Est-ce que j'ai pu voir un film que vous avez écrit ou est-ce que ça a plutôt pas marché ? Oui Oui je pense que j'ai pu voir Caroline vous avez vu J'en suis sûr Est-ce que vous êtes du genre Nerveux Petit nerveux Petit nerveux Ouais Est-ce que votre taille disons est inférieure à 1m75 ? Oui Est-ce que vous êtes réputé pour être radin ? Bien au contraire Non A qui vous pensiez ? A Moki Jean-Pierre Moki Ouais Ah c'est pas bête C'est bien Est-ce que vous avez la réputation d'être con radin et surtout de trahir toutes les amitiés même les plus fidèles ? Non ? Est-ce que vous êtes Je crois que vous me connaissez bien Est-ce que vous êtes menteur ? Oui En tout cas on a très envie de vous connaître Ah c'est vrai Caroline ? Bah oui Il a un humour très sympathique Voilà Je sens que ça passe bien entre nous Je sais pas Je sais pas ce que vous en pensez invité d'honneur Je n'ai pas compris la question Ça passe bien entre vous Ah ça passe bien Il y a une bonne raison On a notre réponse en tout cas J'aime beaucoup Caroline Diamant Vous aimez beaucoup Caroline Diamant ? Vraiment vous connaissez bien l'émission Oh le salaud D'autres questions ? Est-ce que vous avez interrompu vos études très tôt ou est-ce que vous allez aller à l'université ? Non J'ai arrêté après le bac Après le bac Mais est-ce que vous faites aussi des choses un peu plus légères que le théâtre classique ? Des trucs populaires Des succès populaires ? Plutôt oui Ah Vous êtes comique plutôt non ? Pas seulement il l'a dit Pas seulement Il l'a fait rire parfois mais pas toujours D'autres questions ? Dans un instant On avance doucement Doucement Ce sera après la pub 17h36 Sur Europe 1 On retourne du côté de l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon On retrouve Laurent Ruquier et ses complices du jour Philippe Alfonsi Evangélis Il nous dit qu'il joue au théâtre parfois Parfois même dans des pièces classiques C'est en tout cas arrivé une fois Il est plutôt petit ça vous avez trouvé ça ? Et qu'il a fait de la mise en scène Et qu'il a fait de la mise en scène Ah j'ai une autre question Et qu'exceptionnellement c'est un homme Est-ce que vous avez également été dans le milieu de la télé c'est-à-dire animateur par exemple ? Oui dans le milieu de la télé c'est-à-dire pas dans le coin dans l'angle Non mais à la télé en tant qu'animateur Pas vraiment animateur mais oui à la télé beaucoup Ah mais alors en tant qu'invité ? Ou en tant que Invité oui s'il fait du théâtre il fait tout ça il a forcément été invité Mais en tant que chroniqueur Il m'a dit pas animateur En tant que chroniqueur ? En tant que trubillon je dirais Trubillon Et est-ce que vous avez écrit des scénarii mais est-ce que vous avez réalisé aussi des films ? Oui J'ai un indice Et vous jouez dans les films que vous réalisez ? Dans celui-ci en tout cas Oui J'ai un indice Ah je sais Vous attendez Vous attendez Oh là là Je vais la claquer je crois Ça serait dommage Ça fait mal Pourquoi ? Ça serait dommage Ça fait mal Je veux pas de claques Petite fessée Ah une fessée ça va Elle aime ça Un indice supplémentaire Dans un monde où les grands n'ont plus de rêves d'enfants Dans un monde en papier où nos enfants déchirés Il y a quelque part un endroit vraiment rare Où de grandes personnes sans rien demander et d'hommes Dans ce monde en colère où nos enfants sont repères Dans un monde qui t'aime mais qui aussi t'enchaîne Il y a tu verras là-bas une lumière à 1200 j'ai vu d'y être mais ça n'est pas mon quotidien loin de là Philippe Alfonsi et Stevie disaient qu'ils avaient trouvé alors Philippe posez une question pour vérifier Non je voudrais juste poser une question personnelle Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler pour moi ? Presque Presque Vous travaillez pour une radio ? J'ai travaillé à la radio Ça lui est arrivé ? Oui souvent même Là il est temps d'approcher quand même alors allez-y si vous savez posez une question qui nous permet de vérifier Est-ce que vous avez travaillé parce que vous avez débuté avec un animateur très connu de la télévision ? Ça c'est très bien par exemple Oui Oui ! Alors Philippe Alfonsi a trouvé pour l'instant il garde la réponse Stevie vérifiez Vous travaillez notamment avec Jean-Pierre Foucault ? Non À qui vous pensiez vous ? Ah bah mince Cyril Hanouna ? Cyril Hanouna Ah Cyril Hanouna C'est vrai qu'il a joué dans beaucoup de films comme comédien Et en plus il a fait du one man Cyril Hanouna Et lui il n'en a pas fait Et oui et oui Gérard vous avez trouvé ? J'ai un doute alors ? Non mais si C'est évident pourtant Est-ce que l'animateur connu c'est de la rue ? De Chavane ? Non Un deuxième indice musical Là c'est une chanson de film un film je peux même vous le dire dans lequel notre invité donneur à jouer et pour l'instant je m'amuse beaucoup parce que sachez-le cher invité seul Philippe Alfonsi a trouvé votre nom ça j'en suis sûr Mais alors les autres C'est pas Inage Je suis supposé avoir travaillé avec lui Inage Inage les autres C'est pas le film Un verre de trop la musique dont on vient Non ça c'est celui que vous avez pris hier soir à mon avis Evangélique Mais non Titoff vous avez une idée ? J'ai une idée mais il manque des trucs pas logiques en fait Alors allez-y C'est sur Canal Plus l'émission que vous avez quand vous étiez vous étiez troublant à côté d'un animateur non ? Tout à fait Evangélique a trouvé posez une question Je suis pas sûre en fait ils étaient deux vous étiez deux sur Canal Plus Ah bah oui Ah bah alors je sais pas lequel des deux mais c'est un des deux Alors vous pouvez annoncer son nom Philippe Alfonsi notre invité d'honneur c'est ? C'est l'immense Bafi Ah pas du tout Alors on se retrouve après la pub C'est pas Bafi Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 toujours à l'amphithéâtre de l'opéra de Lyon c'est la séquence Loge d'honneur mais non ce n'est pas le troublant d'Europe 1 qu'on trouve le dimanche matin non ce n'est pas lui qui se cache aujourd'hui Europe 1 on va se gêner Attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur L'immense Bafi moi qui étais persuadé que Philippe Alfonsi vous avez identifié ça vous fait marrer invité ? Oui ça me fait marrer C'est énorme parce qu'en plus il était plein de sous-entendus l'air tu vois ça fait un moment qu'il a trouvé oui non Non à la décharge de tout le monde Pardon ? De charge de tout le monde c'est vrai que je suis difficile à parler parce que je suis je fais beaucoup de choses Voilà multicarte Gérard ? Est-ce que vous vous déguisiez souvent à la télévision ? C'est l'arrivée A qui vous pensez Gérard ? Ah mais oui Il est temps de dire les noms maintenant Il faisait que j'ai un trou sur le... José Garcia ? José Garcia voilà Ah vous êtes José Garcia ? J'aurais adoré mais ça n'est pas moi Non c'est Olivier Allez-y C'est Olivier le compère de Canemérade Est-ce que vous êtes Olivier Barou le complice de Canemérade ? Non plus Ah bah mince Vous êtes qui ? Ah c'est trop drôle Ah mais en plus rarement on a eu un invité d'honneur aussi facile à trouver que celui qu'on a aujourd'hui que tout le monde Ah Omar et Fred Ah voilà alors c'est qui ? Ah c'est Fred Vous êtes Omar ? Non Alors vous êtes Fred ? Non j'ai dit Fred Vous êtes Fred ? Ah putain Est-ce que c'est un invité qu'on connait tous très bien autour de cette table ? Antoine de Cône ? Êtes-vous Antoine de Cône ? Je me souviens Michel Drucker ? Michel Drucker Il a souvent joué au théâtre Michel Drucker Ah moi je pense à rien Allez-y Celui qui faisait les caméras il avait la caméra collée à son nez sur le canal plus Ah la fesse Muller Michel Muller Êtes-vous Michel Muller ? Pas du tout J'ai joué avec lui mais on n'est pas moi Ah Carl Zéro Êtes-vous Carl Zéro Mais il n'est pas comédien Mais bah oui On s'égare Voici un indice supplémentaire qui pourrait aider mon amie Caroline Alors attendez Donc en plus de tout le reste Est-ce que vous avez trahi avec Laurent Baffi ? Est-ce qu'en plus de tout le reste vous jouez au poker ? Oui Ah Est-ce que je vous ai déjà battu à plate couture ? Oh là là Bruno Solon C'est Bruno Solon Bonne réponse de Caroline Diamant Oh Ah non mais c'est bien Ah non mais alors Bonsoir C'est n'importe quoi On a trouvé J'ai honte là J'ai honte Bruno Solon Bonjour et merci Bonjour Alors Bonjour à tous Non mais c'était tellement laborieux que j'en arrive à doter de ma notoriété Ah Bruno J'ai honte là alors de ne pas avoir trouvé ça Soyez rassurés Bruno C'est arrivé au meilleur Et d'ailleurs Souvent je dois dire Plus l'invité est connu Moi mes camarades trouvent facilement Alain Souchon a attendu 25 minutes Oui oui Avant qu'on l'identifie Mais il se trouve effectivement que vous avez pourtant très bien répondu à toutes les questions et très honnêtement Oui oui Mais c'est vrai qu'ils sont partis sur des duos Canal Plus beaucoup plus récents évidemment que le duo Le Boloch et Solo qu'on a connu par exemple dans le top 50 Mais voilà Le film super C'est finalement assez vieux mais quand même Bruno Solo a joué au théâtre dans un fait d'eau Il a effectivement joué et scénarisé de nombreux films des films populaires que vous avez forcément vu Caroline Diamant Enfin bref on va pas revenir sur tous les indices donnés mais c'est finalement le poker qui vous aura réuni Caroline et vous Bruno Vous êtes vraiment un bon joueur de poker ? Je sais pas si j'ai pas la intention d'être un bon joueur en tout cas je suis un joueur relativement régulier et là au moment où je vous parle je suis à Cannes pour le Partouche Poker Tour où il y a une épreuve immense avec Phil Ivey Gus Hansen les plus grands joueurs du monde sont là et j'ai la chance de jouer ce tournoi et c'est une occasion unique Oh quelle chance Mais Bruno Caroline tu nous manques Bruno c'est Titov en fait Caroline t'as posé la question mais si moi je t'avais posé la question tu aurais pas répondu pareil quand elle t'a demandé si elle t'avait déjà gagné Non les gens connaissent pas suffisamment le poker donc on va pas se lancer dans l'explication technique mais contre toi j'avais eu un bad beat mais bien entendu que j'ai perdu contre Caroline mais quand j'ai compris que Caroline avait trouvé je voulais pas lui donner l'industrie facile quoi Bon en tout cas Caroline Diamant joue bien au poker vous pouvez nous le dire Très bien Oui c'est vrai C'est une joue redoutable avec un sang froid extraordinaire et puis ce sourire un peu désarmant qui te demande si elle est en train de t'enfiler ou si elle est en train de t'inviter à payer Vous êtes aussi l'ambassadeur d'un site de poker qui s'appelle partypoker.fr c'est ça ? Exactement voilà depuis quelques mois maintenant je m'occupe de faire connaître ce site je fais des publicités pour eux et puis gentiment ils m'ont offert la chance de pouvoir jouer les grands tournois dont celui-ci à Cannes On en reparle dans un instant après la pub et on parlera aussi cinéma évidemment avec Bruno Solot notre invité d'honneur Profitez bien de cette journée exceptionnelle dans un instant vous allez retrouver Europe un soir avec Nicolas Demorand à Bordeaux mais avant on retourne du côté de l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon on retrouve Laurent Ruquier avec tous ses complices qui ont deviné enfin qui était l'invité d'honneur du jour c'est un comédien que vous avez adoré me semble-t-il dans la vérité si je m'en il s'agit évidemment de monsieur Bruno Solot C'est Bruno Solot qui est avec nous sur Europe 1 jusqu'à 18h avant de retrouver Nicolas Demorand Bruno qui est à l'affiche toujours d'un film qui s'appelle 600 kilos d'or pur on avait reçu d'ailleurs la semaine dernière où il y a 8 jours maintenant Clovis Corniac qui partage l'affiche avec Clovis qui est un joueur de poker aussi corniac non ? Non parce que Clovis pour le temps ne sait pas jouer et lorsqu'on a tourné le film en Guyane j'ai participé à un tournoi là-bas et Clovis c'est quelqu'un d'extrêmement perfectionniste qui m'a dit je ne me mettrais au poker que quand j'en aurais compris que tous les tenants et les aboutissants donc il a très envie de s'y mettre il est en train d'apprendre et à un moment donné quand il va arriver il va être redoutable et Patrick Chenet qui est à l'affiche aussi du film avec vous non Patrick Chenet ne joue pas non plus mais ils sont venus me voir pendant ce tournoi ils sont prudents en fait oui peut-être il vaut mieux être prudent c'est une mise au poker très souvent il vaut mieux être prudent et vous partez très bientôt dans quelques jours quelques semaines en Chine puisque j'ai lu que c'était en Chine pour le début du tournage de La Vérité Sijement 3 alors on commence le tournage en fait à Paris on va tourner un peu à Marseille et au Havre d'ailleurs Laurent un petit peu au Havre et ensuite on part en Chine effectivement au début du mois de décembre le tournage est très long et voilà on part du 20 au 30 décembre à Shanghai pour les derniers les derniers moments du film ce sera quoi l'histoire de La Vérité Sijement 3 vous vous déblagez pas il faut me déformer la voix si vous racontez le scénario pour que les gens comprennent rien parce que je suis lié à une certaine à une certaine réserve quant au scénario mais en gros c'est un petit peu la même structure que le deuxième avec des chauds-straps et des pièges encore plus complexes que dans le deuxième mais véritablement et je vous le dis je vous le dis avec une grande assurance on était né fou de joie quand on a découvert un scénario tant José que Gilbert que Vincent Elbaz qui revient et Richard et moi on était vraiment fou de joie parce qu'il est on aura mis 10 ans à le lire mais il est extraordinairement réussi et je suis d'ores et déjà sûr que ça va être un grand succès La vérité si je ment 3 il faudra attendre j'imagine 2011 pour pouvoir voir ce film et la scène tout à l'heure on vous a demandé alors que vous n'étiez encore que caché derrière votre micro dans la loge d'honneur Bruno Solon on vous a demandé si vous aviez déjà fait du One Man Show vous avez évidemment répondu non puisque c'est la vérité mais justement quand on s'appelle solo est-ce qu'un jour ça ne va pas vous arriver Bruno d'avoir envie de monter sur scène tout seul pour faire un One Man j'ai déjà le titre en tout cas j'ai déjà le dos c'est sûr mais il faudra d'être que je me creuse pour faire tout à fait autre chose parce que là je serai un peu attendu oui je rêve d'en faire j'ai déjà mis en scène des One Man Show et c'est vraiment quelque chose qui me plaît j'en ai souvent parlé avec Kitof mais pour l'instant je n'en éprouve ni le besoin ni peut-être les épaules je ne me sens pas encore les épaules d'être seul sur scène malgré mon patronyme voilà solo j'ai toujours adoré l'idée d'être au sein d'une troupe au sein d'un groupe et tant dans le Caméra Café que ce que j'ai pu faire avec Yvan que les films dans lesquels j'ai participé j'ai souvent été au sein de films qu'on appelle chorales comme ça et voilà et donc peut-être que je montrerai un jour mais je ne sais pas quand encore l'ennemi on me le dira est-ce que vous avez des nouvelles d'Yvan Le Bolloc qu'il est toujours en France ou il a été expulsé ? je ne sais pas ce que je viens dire franchement il est un Dubrovnik il est en train de jouer avec son groupe la guitare s'appelle Revient et il est effectivement très sensibilisé à ce qui se passe vis-à-vis des roms en ce moment et là il est en tournée avec son groupe depuis maintenant plus d'un an mais il va pouvoir revenir avec ses musiciens ou il faudra qu'il revienne tout seul ? c'est un gitan du Finistère il a la double nationalité donc étant un peu breton il a quand même sa carte de séjour qui tient le coup ici parce que Thomas Dutron il paraît que maintenant il chante comme une guitare sans manouche moi qui ne joue jamais au poker j'aimerais quand même connaître un peu le classement des personnalités françaises par exemple prenons Patrick Bruel il est meilleur ou moins bon que vous Bruno Solot ? il est meilleur il est meilleur indubitablement il est meilleur c'est vraiment c'est un très bon joueur Patrick Bruel c'est pas juste un ambassadeur du poker en France c'est un très très bon joueur qui a déjà eu des résultats de très haut niveau Caroline a l'air d'accord oui c'est vrai derrière Bruel quels sont les deux people ou personnalités les meilleures en France Vicache Dorasso Vicache Dorasso joue très bien extraordinaire joueur Gal Monfils commence à devenir un joueur très sérieux et Coolchen est un très 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 bon joueur de NTM dans les filles vous avez Salomé Loulouche Alexandre Aportal qui sont d'excellentes joueuses aussi Caroline Diamant je sais pas si vous connaissez et Caroline Diamant effectivement fait partie des joueuses Pierre Bénichoux Pierre Bénichoux il est dans la liste oh c'est une truffe mais non il joue au poker fermé il joue comme Enrico Macias Enrico Macias il sera dans La Vérité si je m'en crois écoutez logiquement il est là puisque le rôle de Maurice le beau père donc de Jean de Garcia est là mais j'ai pas encore en fait le film commence le 18 et pour autant le casting n'est pas terminé il y a un nombre de gens incalculables qui ont passé les essais pour ce film pour tous les autres rôles et je peux vous assurer que c'est encore la grande bataille et bon a priori oui il devrait être là mais j'ai pas d'informations là dessus pour l'instant Elisa Tovati non plus on sait pas ah si 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 Elisa Tovati elle sera là aura Ticam ira Kazar et je vous dis c'est Vincent Elbac qui reprend son rôle qu'il a vu dans le premier qu'il avait laissé à Gadalmélé dans le deuxième et Vincent Elbac fait le retour et pour le quatrième ce sera nouveau Gadalmélé le cinquième Vincent Elbac le cinquième on vous remercie Bruno Solo d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous bon tournoi de poker là-bas avec PartiPoker.fr à Cannes merci Bruno et à très bientôt sur Europe 1 on remercie tous les Lyonnais qui nous ont accueillis ici à l'auditorium de l'Opéra Place de la Comédie je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand sur Europe 1 à demain 15h30 c'est que l'on met !